Ok, welcome, welcome, installez-vous confortablement les amis, on est parti, on est parti pour ce live, on va continuer Dark Souls, bien sûr on casualise le jeu, le jeu est trop dur pour nous, du coup on a mis un mod pour Rageorad Fjulté. En gros j'ai posté un tweet aujourd'hui disant que j'avais installé un mod qui permet de se TP entre les différents feux de camp, feature présente dans quasi tous les Souls, sauf Dark Souls 1, feature qui est très très agréable, très pratique, mais qui est absente du 1, notamment au début, au bout d'un moment en fait tu débloques la possibilité de te TP entre certains feux, mais pas tous. Et moi hier c'est un truc qui m'a saoulé parce qu'en fait je galérais à retourner une zone, et j'avais la flemme en fait, ça m'a saoulé en fait sur le moment le fait de devoir vraiment se balader dans les levels que j'ai déjà fait encore et encore, c'était chiant, et j'étais en mode vas-y c'est si frustrant de ne pas voir cette épée, du coup quelqu'un m'a envoyé un mod, alors Obi m'a donné le pseudo de cette personne, il s'agit de Percifolio, merci Percifolio, pour le lien du du mod, c'est très très cool, et en fait du coup je me suis dit vas-y bah je vais installer un mod qui me permet de me TP comme dans les autres Souls, parce que ça me saoule là en fait, et en plus on va perdre du temps, j'ai pas envie de passer 1000 ans sur Dark Souls 1, puisqu'il y a d'autres jeux que j'ai envie de pouvoir partager et tout, et je me suis dit, en vrai ça va pas augmenter la... ça va pas baisser la difficulté, ça va juste rendre le jeu moins fastidieux sur les allers-retours entre les feux, et voilà du coup je partage ça sur Twitter, les gens ne savant pas que j'ai déjà terminé Dark Souls 1 par le passé, sautent au créneau et disent oh ouais super, d'ailleurs sur l'expérience super, voilà, donc évidemment des gens qui ne regardent pas le stream et qui n'ont pas pu s'empêcher d'intervenir et de nous partager leur opinion dont tout le monde se foutait donc du coup ouais c'était un peu chiant de voir à quel point le gatekeeping sur les Souls est toujours aussi présent voilà, tu touches le moindre pixel sachant que c'est limite, je dis que j'ai mis un pack de textures qui améliore les textures du jeu, les gens seraient en mode oh tu dénatures la vision originale du jeu bref je comprends que dans le level design, le jeu a été pensé pour qu'il n'y ait pas de TP entre les feux au début ça n'empêche que, l'ayant déjà fait mon avis perso c'est que s'il y a un mod qui me permet de changer ça et que je joue en offline en plus ben il y a où le problème en fait ? je veux dire, c'est comme quand j'ai fait The Witcher 3 et que j'avais mis le mod pour ne pas avoir le poids la limite de poids bon si vous êtes là à me dire ah tu dénatures la vision du jeu normalement tu peux que porter 120 kilos, pas 9000 à vous, je vous le dis vous devez être chiant en soirée désolé hein, désolé de vous le dire vous devez être très chiant en soirée je suis désolé les potes hein, mais vous devez être pas marrant hein on doit pas s'amuser des masses en soirée avec vous on doit pas se taper des barres mais écoutez, si vous vous êtes fine avec ça il y a aucun problème il y a aucun problème tu t'es pas pris une remarque de Exerf ? non mais Exerf il est même pas comme ça en plus il me semble pas il me semble pas donc voilà du coup j'ai mis le mod bon on va certainement avoir des rouleaux qui vont dire oh non tu peux pas TP, ça facilite le jeu ok mec genre c'est super j'ai déjà fini le jeu, j'ai rien à me prouver et même si je l'avais pas fini, vous savez quoi je ferais quand même cette manip vraiment 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 je crois qu'il y en a qui s'identifient par rapport à ces trucs là aussi ça va être pas je sais pas je sais pas en fait je comprends à la base moi à mon avis ça vient juste d'un sentiment de oh c'est con tu fais pas l'expérience du jeu de la manière la plus tu vois la plus adaptée slash la plus voilà comme ça a été pensé ça dénature la vision originale du jeu oui ok mais j'ai déjà fini le jeu en fait et là je veux juste le faire refaire les zones et tout sans avoir à m'emmerder de cette mécanique manquante qui ne fait pas l'âme du jeu faut arrêter un peu les conneries là dessus là les gens tu les entends ils sont en mode oh le fait de pas pouvoir TP c'est ce qui fait qu'on apprécie Dark Souls non non c'est pas ça qui fait qu'on apprécie Dark Souls je conçois que ça puisse faire partie de la vision des devs mais c'est pas ça qui fait que tu apprécies le jeu ou non donc bref voilà merci pour les subs les copains c'est gentil merci à vous merci Box Boone pour les 5 gifts de subs Barbe Noire pour le Prime Sea Leaver pour les 3 mois petit souls petit souls merci Kalfouille merci pour les 9 mois salut Alpha merci pour tes streams et pour la motivation que tu donnes c'est toujours un plaisir de suivre merci beaucoup merci à toi merci merci les copains installez-vous en tout cas on va démarrer sans plus attendre sans trop attendre et on va continuer donc hier du coup avant d'installer le mod je suis retourné je suis retourné au feu j'ai réussi à le faire cette fois-ci en étant off stream j'ai trouvé la clé mort aussi je savais pas que le dragon se barrait en fait je me suis mis sur le pont et en fait genre j'ai j'allais à le TF4 pour voir tu sais pour checker comment faire avec ce dragon je me souvenais plus et en fait le temps que j'ai le TF4 je vois le dragon qui se barre enfin qui se pose sur le pont et là je me suis dit ah bon en fait faut juste attendre et du coup après j'ai couru et j'ai chopé la clé mort donc j'ai chopé la clé mort et je l'upgrade plus 6 donc là on a une bonne arme qui va bien tabasser surtout quand tu refais le jeu quoi je comprends pour la première run non mais je comprends de vouloir dire ouais tu dénatures un peu le truc si c'est ta première run mais en vrai putain les gens ils font ce qu'ils veulent quoi c'est genre les gens font ce qu'ils veulent en fait juste de base si la personne a décidé de modder son jeu mais putain fout lui la paix quoi elle modde son jeu si elle veut quoi et what the fuck quoi et en plus même si je jouais en multi même si je jouais avec le online activé putain mais en quoi c'est un problème quoi le fait que je puisse me TP entre mes feux je veux dire ça change pas le fait que je peux pas utiliser les feux quand je me veux envahir donc à partir de là ça change air frérot enfin bon c'est ça jouer comme vous l'entendez mais ne ruinez pas l'expérience des autres exactement exactement non enfin bon mais le gatekeeping des souls ça ça change pas ça change pas en fait je peux comprendre parce que le jeu force tellement le respect sur plein de points que quand tu vois quelqu'un qui trifouille le jeu ou qui veut le changer tu te dis hé on touche pas au génie et je peux comprendre je peux comprendre ça genre notamment moi quand les gens disent ouais le pvp machin c'est nul c'est de la merde je suis en mode ah mais là vous non la vision des devs là dessus elle est cool tu vois et en fait c'est la vision des devs pour la respecter maintenant maintenant c'est sûr que quand quand t'as déjà fait le jeu une fois que tu comprends comment le jeu fonctionne et que t'as juste envie de le refaire mais pas de t'emmerder avec la redondance des trajets et en plus avec une mécanique qui du coup disparaît dans les autres souls puisque dans les autres dark souls et bloodborne et tout ça on peut se taper entre les feux donc les devs ont bien compris que c'était de la merde de pas pouvoir se taper entre les feux même si ça a donné lieu à un level design un peu interconnecté qui était sympa dans le 1 c'est pas pour rien que ça ça a viré dans les autres jeux et que les autres jeux ont été hyper appréciés comme dark souls 3 ou encore sekiro donc voilà là dessus je pense pas que je massacre l'esprit de la licence je pense qu'on pourrait dire que je massacre l'esprit de la licence si par exemple je sais pas je faisais en sorte que toutes les armes que je loot elles soient upgrade à fond d'entrée de jeu oui là c'est clairement un cheat tu vois et ça vient complètement en déséquilibre le jeu tu vois ça a rien à voir l'alpha c'est quand que tu rejoues à Guild Wars 2 c'est pas prévu j'ai pas envie d'y rejouer donc voilà non je n'ai pas fait bloodborne parce que j'attends un patch pour qu'il soit en 60 fps voilà encore que dans bloodborne la mécanique est un peu différente bah j'ai pas essayé encore voilà donc j'essaierai bloodborne quand il sortira mais enfin quand il sortira en 60 fps moi tant qu'il est en 30 fps c'est non pas envie pas envie de m'infliger ça je peux pas donc euh donc bon voilà il y a un TP dans le 1 non mais oui mais il y a un TP mais que tu débloques plus tard et enfin là je vais bientôt le débloquer je crois et en plus tu le débloques que pour certains feux pas tous la flemme quoi enfin quand je débloque un feu putain laissez moi me TP à ce feu c'est débile donc euh donc bon voilà et en vrai ça va fluidifier le stream vous allez moins me voir galérer à aller d'une zone à l'autre vous allez moins me voir courir partout ce sera plus agréable sur le stream clairement donc il y a un moment euh les gens sur twitter mais n'y aï il faut pas faire ça du dénature laissez moi faire mon taf et occupez vous de votre cul voilà c'est aussi simple que ça bref merci Lynn pour le terrain bienvenue Eniotit merci pour les 23 mois Ironice merci pour les 16 mois euh et merci encore Boxbone pour les 5 gifts de sub euh Syliver merci encore Preda merci pour les 15 mois en tir 2 Kale et Finn pour les 13 mois euh Suinaki merci pour les 9 mois vouloir prendre du plaisir sur un jeu vidéo c'est honteux merci pour les streams et le plaisir à procurer merci beaucoup Suniki merci à toi euh merci Plisken aussi pour les 7 mois euh Team Rire pour les 5 mois Twinsy pour les 11 mois bien de bonsoir bonsoir Alpha let's go les 11 mois ça passe vite j'ai malheureusement moins le temps de voir à cause de mon taf mais je te remercie pour la qualité que tu fais les fou rires après ces années à te suivre merci beaucoup euh merci Jiroki pour les 20 mois en tir 3 merci beaucoup Poseidon aussi 6 mois euh Wanushu pour les 3 mois merci à vous merci les copains en vrai t'as pas à justifier non mais bien sûr j'ai pas à me justifier bien sûr bien sûr c'est juste enfin bref je pensais pas que le tweet allait se faire aggro autant par les gatekeepers quoi ça me fume surtout que le jeu est sorti il y a trop longtemps mais je pense que c'est des gens qui pensent pas que j'ai déjà fait le 1 et enfin bref euh aujourd'hui je sais pas aujourd'hui sur Twitter j'étais taquin il y avait le fameux tweet de Max Hildan aussi sur les streamers qui demandent des sommes indécentes dès que c'est une émission le stream et donc lié à Webédia là pareil ça a déchaîné ça a déchaîné les petits commentaires moi j'ai pas pu m'empêcher de répondre parce que pour moi bon euh y'a pas ok c'est pas cool de demander des prix indécents euh parce que t'as pas envie de le faire mais euh Webédia le stream c'est pas non plus tout blanc quoi donc euh faut arrêter non plus de se mettre en position de victime alors que alors que Webédia est vraiment pas taurose quoi donc bon mais ouais du coup aujourd'hui c'était aujourd'hui sur Twitter c'était c'était un petit peu sportif quelques jabs petit cross hop Twitter ça a l'air d'être lower non mais en vrai moi ça va sur Twitter en général c'est chill vous voyez là j'ai posté une photo de euh j'ai posté une photo de mon chevalier du chaos ça y est je l'ai posté vous pouvez l'admirer euh n'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs je vais enchaîner avec tous les autres toutes les autres figurines que j'ai peint là pendant les vacances euh mais voilà j'ai posté le j'ai posté le fameux j'ai posté le fameux chevalier du chaos que j'ai peint quand j'étais en pause et euh ma foi ma foi voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à les liker hein n'hésitez pas à les liker parce que j'ai pris du temps pour le peindre celui-là il a pris un petit peu de temps voilà euh donc n'hésitez pas je vais probablement m'inscrire au Golden Demon l'année prochaine pas du tout mais bon voilà du coup sur Insta j'ai repris un peu les posts et pareil sur Twitter je l'ai mis aussi et voilà en fait c'est des plateformes c'est des plateformes qui sont cool du moment que tu postes du contenu un peu créatif comme ça c'est toujours bien genre les contenus créatifs c'est toujours bien les gens ils sont toujours en mode let's go trop bien le sens est dégueulasse la fois que je le travaille ça je vois tous les défauts là quand il y a les photos de près comme ça mais bon voilà n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta là dessus n'hésitez pas ça fait toujours plaisir mais euh mais ouais on dit premier gaou mais pas gaou comment ? pas compris de toute façon comment peuvent-ils affirmer qu'Alpha a vraiment dit ça après tout aucune certification Twitter on ne le confirme mais c'est vrai ça c'est tout à fait vrai tout à fait vrai est-ce que je vais jouer à SOT à nouveau pour la mage euh il y a une mage qui sort Zera a répondu à mon tweet qu'est-ce qu'il a répondu encore ? qu'est-ce qu'il a dit comme connerie ? j'ai masqué le tweet parce que les gens me saoulaient qu'est-ce qu'il a répondu encore comme connerie qu'est-ce qu'il a dit ? qu'est-ce qu'il dit ? il est taquin Zera pour le coup il est taquin je le connais je le connais l'animal qu'est-ce qu'il a dit ? pour ou contre les différentes difficultés ? je vais lui répondre t'es un gamin quel gamin quoi c'est vraiment un gamin j'ignorais qu'il y avait un concours de peinture Warhammer ouais ça s'appelle les Golden Demon c'est un truc de ouf j'ai vraiment envie de te voir jouer à Dark Souls le jeu de plateau avec d'autres streamers en plus les figurines sont un pain ouais on m'a dit on en a parlé il paraît que les figurines sont cool en plus j'ai raté le jour 1 qui est le meilleur jour en vrai le jour 1 on a enchaîné les boss on a first try les gargouilles on a second try le démon Capra on a second ou third try ouais troisième essai le démon taureau et là aujourd'hui on va attaquer Blighttown je pense ça va être super voilà donc bon il y a les grosses forteresses qui sortent en mode de la pierre comme des pyramides d'Aztec tu parles de quoi ? tu parles de quoi ? et Olif je voulais juste en débattre calmement mais ça va contre l'esprit de Twitter tu parles de quoi Lazarus ? du tweet sur Dark Souls ça va Mana ? comment tu vas ? comment tu vas mon bon Mana ? Mana il a du son qui va arriver bientôt les potes n'hésitez pas à suivre Mana sur Spotify n'hésitez pas Mana sur Spotify qui fait de la bonne musique très très bonne musique et qui s'améliore encore de jour en jour le con en plus terrible Blighttown a un paradis pour les habitués à Blighttown je vais avoir envie de me taillader la gueule mais ça va bien se passer je vais bien le son est enfin fini nice j'ai pas encore pu l'écouter cet après-midi j'ai vu que tu l'avais posté dans la conf mais j'écouterai quand j'ai un petit moment si y a de Warhammer 3 ah pareil pareil ça va être trop bien Warhammer 3 Blighttown était dur à l'époque car la zone était à 10 fps ah oui non mais ça reste chiant ça reste une zone relou merci Ryujin pour les 5 gifts de sub merci beaucoup merci à toi c'est très gentil n'oublie pas les 30 humanités tout le monde me dit 30 humanités 30 humanités mais ouais ok mais j'en ai pas 30 là sur moi merci Jijiko pour les 2 ans de soutien merci à toi bon anniversaire de sub Arlan 29 mois Namarut merci beaucoup Profiteroll merci pour les 8 mois Lin pour le T1 bienvenue et merci Kakurama pour les 3 ans de soutien merci beaucoup Kakurama c'est gentil quand j'ai vu le stream de Maf sur le 3 j'étais comme un gamin ah non mais moi c'est trop dur de me retenir tu es en mode no spoil pour tout à l'heure ouais 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 je suis en mode no spoil je suis complètement en mode no spoil ce petit coup de gueule sur Webedia on a parlé non mais c'est pas un coup de gueule c'est juste stop faire les innocents enfin c'est juste c'est juste vous taffez avec Webedia qui ont eu des pratiques enfin qui font des trucs pas cool bah oui c'est normal que les gens soient méfiants faut pas se victimiser là dessus tu vois c'est je veux dire c'est forcément en termes d'image il y a d'autres boîtes de prod d'autres trucs qui font des émissions bah où les gens sont moins méfiants parce que bah ils taffent pas avec une boîte qui a des trucs pas clairs tu vois je veux dire c'est et après oui je comprends de dire que le stream c'est pas Webedia mais les mecs travaillent dans le même bâtiment ils sont possédés par Webedia ils ont des commerciaux qui se partagent enfin bref c'est ça reste ça fait partie du truc tu vois ça fait partie du truc New Eventis c'est une régie publicitaire quoi ouais mais non mais pas que en fait enfin genre moi je l'ai vu parce que je l'ai vu le truc se monter j'ai vu tout tout commencer j'ai entendu des histoires de ouf et tout je suis là ouais bah frérot oui oui la boîte elle est pas clean tu vois et il y a des pratiques dedans qui sont pas ouf tu vois donc je comprends que les gens soient méfiants mais c'est sûr que par contre le bail de on m'invite à un truc j'aime pas la boîte qui m'invite et j'ai la flemme du coup je demande fois 10 mon prix bah non ça c'est débile ça c'est stupide juste frérot répond non merci au lieu d'essayer d'aller taxer ma stune et être insultant quoi ça c'est clair c'est clair que c'est de la merde comme technique c'est quoi cette histoire non mais c'est pas une histoire y'a rien en plus c'est juste en fait c'est Max sur Twitter qui a posté en disant avec un gif de requin en mode ouais les streamers quand ils demandent un chiffre indécent parce qu'on les invite sur une émission le stream et que le stream c'est Webedia et moi j'étais en mode bah ouais mais mec comprend aussi les streamers qui se méfient de ouf de ta boîte parce que bon c'est pas pour rien que enfin je veux dire c'est pas pour rien qu'il y a cette image parce que Webedia ils ont fait de la merde et ils ont cette image de boîte corpo qui est là pour la thune tu vois avec un management où j'entends des bails je suis en mode moi ça me fait trop rire parce que dès que je suis dans un endroit où il y a des gens de chez Webedia je les entends tout je bitcher sur la boîte à parler de tous les problèmes qu'il y a en fait moi ça me fait trop rire à chaque fois je suis en mode pourquoi vous t'avez fait encore avec eux en fait genre ils sont tous à parler des sujets de discussion c'est les problèmes qu'il y a dans la boîte mode ok bah dans ce cas qu'est-ce que vous êtes encore là-bas ah c'était par rapport à SOT les grosses forteresses qui sortent en mode de la pierre comme les pyramides d'Aztèques ok 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 merci Lady merci à toi putain j'ai bossé là-bas un an et je te confirme ça et je pense même que t'es loin du compte mais ouais ouais donc bon oui ok bah oui oui les gens sont méfiants et portent pas la boîte dans leur coeur mais de dire que en fait c'est comme quand tu vois Blizzard, Activision qui tu vois où il y a des décisions de merde et du coup bah tu critiques le truc et et après et après les gens te disent oui mais on est Blizzard on est pas Activision bah non ils vous possèdent en fait donc c'est eux qui prennent des décisions et et en fait quand tu vas faire du contenu chez le stream tu bah en fait tu fais tu enrichis Webédia en fait donc à partir de là si t'es contre les pratiques qu'il y a dans la boîte et que c'est pas quelque chose que tu soutiens bah ouais non tu vois genre que ce soit le stream ou Webédia ça reste ceux en haut qui se feed c'est Webédia en fait et les execs de chez Webédia tu vois moi c'est pour ça quand je suis allé faire l'émission pour le coup j'ai même pas moi pour le coup l'émission que j'ai fait avec Gastronogu je l'ai vraiment faite parce que c'était Gastronogu et que j'avais vraiment envie de le rencontrer et faire un truc avec lui mais j'ai pas pris de cachet moi moi ils m'ont juste défrayé j'ai pas pris de cachet je voulais juste faire une émission avec Thibaut pour pour faire connaissance en fait avant même que en fait je savais pas que c'était nécessairement le stream qui le gérait en fait moi j'avais entendu parler de ce qu'il faisait et je m'étais dit vas-y let's go carrément go faire une émission et et pour le coup je savais pas du tout que c'était nécessairement lié à le stream ou quoi moi ça je l'ai appris après il y avait Ted oui oui il y avait Ted qui bah lui pour le coup Ted bosse beaucoup Ted bosse beaucoup avec le stream mais c'est pareil c'est pas parce que je dis que Webédia n'ont pas été clean que les streamers qui bossent chez le stream sont pas clean tu vois ça a rien à voir je veux dire on est pas débile on sait que on sait que bien évidemment t'es pas responsable de ce que fait une grande boîte comme ça tu vois quand tu travailles en tant que streamer c'était super cool ouais les missions avec Ted et Thibaut étaient trop bien comme disait le sage s'il y a du fric à faire je vais pas cracher dans la soupe même Noir Désir ils ont signé chez une major ah ouais bah je savais pas ça j'avais jamais entendu cette phrase de sage t'as déjà eu l'occasion de faire un truc avec Webédia et parce que c'est Webédia t'as refusé on va dire que non en fait non on m'a jamais trop proposé de truc avec Webédia mais moi de base on va dire que j'ai un peu Dodge j'ai un peu Dodge moi en fait j'ai un peu Dodge par principe parce que je sais que pendant longtemps ils pratiquaient des marges qui étaient indécentes et du coup moi je ça m'intéresse pas de taffer avec des agences qui prennent une com de 30 à 40% juste pour envoyer un mail et dire oui cet éditeur voudrait que vous fassiez un stream sur leur jeu ça ça m'intéresse pas Noir Désir c'est le cas d'école il vomissait Universal en public tout en étant produit par eux ah ouais ouais de Jedi je suis gastrogeek on s'en souvient ah ouais non mais salut Scorpion ça va bien ça va bien salut Troma comment tu vas Troma tu sais des fois je pense à Total War Warhammer 3 et à cette campagne qu'on va faire avec toi MAF et peut-être bien Sansou ou Eventis ou Marmode je ne sais pas et je suis heureux salut et dis donc Jamy ça va être légendaire ça va être beau coucou Vras comment tu vas je te réponds après le live ok Vras j'ai enchaîné aujourd'hui c'était gros rangement chez moi genre là je pense que d'ailleurs je pense que je vais me commander vous savez les petits les petites étagères à peau de peinture ah je ne sais plus comment ça s'appelle c'est Melkor qui avait partagé un lien pour ça et je ne sais plus comment ça s'appelle Paint Shelf Warhammer je vais me prendre ça parce que là c'est trop le bordel j'ai des cartons dans tous les sens avec les peintures c'est l'enfer casier à peinture alors il y a les casiers à peinture citadelle qui sont hors de prix que je ne vais donc pas prendre parce que bon au secours mais j'essaye de voir où est-ce que je peux en trouver des biens rack peinture en gros en gros c'est un petit truc un peu comme si tu avais une sorte de ouais voilà un truc comme ça un truc comme ça une sorte de petit rack comme ça ça ce serait bien je pense c'est vrai que je trouve ça Gunstaff World ils ont ça Gunstaff World pas un truc trop grand parce qu'il faut que ça rentre sur ma table de peinture mais un truc où je peux juste où je sais ce que je vais peindre je range mes peintures dedans et où c'est un peu organisé parce que là c'est juste bull sur ma table à chaque fois il y a des pots partout il y en a en magasin pour vendre des peintures genre ouais un truc comme ça aussi ça c'est pas mal aussi en transparent c'est tout bête mais ouais il faudrait que je trouve ça pour ton armée il faut que je te parle de Magna Rack plus tard pour le transport mais j'ai déjà de quoi faire pour le transport Troma j'ai déjà ce qu'il me faut pour le transport Dark Souls c'est dur on crache du sang ou pas hier on a craché du sang un peu ouais mais pour moi le Dark Souls 1 c'est le plus dur mais le 2 en fait le 2 est le plus unfair le 1 est le plus rude je trouve je me suis tout imprimé en 3D pour mes Valeros ah ouais oui c'est sûr si tu peux faire ça c'est cool un moulin à épices qu'est-ce que c'est un moulin à épices là bientôt je vais je vais un peu complètement un peu redécorer mon appart je vais un peu remettre tout un moulin à épices mais qu'est-ce que ça ferait pour les peintures ça parce que je vois que c'est un moulin à épices tu vois mais qu'est-ce que ça fait pour les peintures mais ouais je vais je vais entrer dans une phase de je vais un peu pour la première fois de ma vie aménager full ma pièce à vivre et putain je sais pas par où commencer parce que moi en fait jusqu'à présent j'ai vécu dans des meublés genre j'ai loué dans du meublé et là là je vais être dans une situation où je vais être chez WAM et je vais un peu enfin être être full solo chez WAM et adapter aménager comme je veux mais je sais tellement pas par où commencer quoi passe à Ikea bah je suis passé chez Ikea là justement avant-hier avant-hier samedi j'étais chez Ikea et aussi chez Alinea et trouver des trucs et tout mais je pense qu'il faut juste que je vide la pièce et que je sais pas je fasse des plans si t'as le budget tu peux faire appel à un pro pour t'aider à penser ton espace bah je me demande si je vais pas faire ça je sais juste pas combien ça coûte en fait il faut trouver quelqu'un qui fait des trucs stylés quoi je sais pas trop par où commencer par où chercher mais ça me dirait bien de me faire accompagner pour faire ça bien un plan sur SketchUp un plan c'est bien ouais Kozikaza alors Kozikaza c'est Sanssushi qui m'a fait un plan des locaux Alphacorp dessus pour un peu situer et tout il y a plein de bons décorateurs sur Insta tu fais ta pièce de stream non non la pièce de stream elle serait pas elle serait pas à refaire la pièce de stream elle va rester un peu comme elle est actuellement c'est la pièce de vie qui va être faite sur la redoute il y a des meubles non mais après côté meubles et tout je sais où trouver sur Montpellier il y a plein de magasins et tout mais surtout trouver la bonne personne qui pourrait m'aider là dessus le bon professionnel un archi d'intérieur je suis passé par ça après niveau budget ça picote un peu ça coûte combien à peu près pour ceux qui ont essayé Sab vient d'aménager sa chambre de stream par un pro 7000 euros oui alors après il a aménagé une pièce de stream il a aménagé une pièce de stream donc c'est différent là pour le coup c'est pour de l'aménagement de pièces de vie genre c'est une grande pièce de 35 mètres carrés avec cuisine cuisine, salon enfin un coin télé en gros c'est la pièce de vie ouais c'est un salon c'est un salon ma meuf est archi et elle fait des plans quand tu veux refaire une pièce ah ouais commence par savoir ce que tu veux et ne veux pas ce sera un début ouais mais c'est ça le truc c'est que genre j'ai une vague idée tu vois mais c'est pas évident Pinterest Pinterest je m'en sers pas du tout Pinterest je devrais plus m'en servir Pinterest je m'en suis servi un peu pour Warhammer pour avoir des inspirations de schéma de couleurs et tout c'est vrai que c'est pas mal mais je m'en suis pas servi pour ce genre de choses encore pour une pièce complète en bureau bibliothèque sur mesure 15k mais en TVA 20% car dans du neuf pour études conseils plan et mise en oeuvre ah ouais ah ouais c'est ouais trouve une meuf et ne fait rien bientôt tout l'espace sera rempli non mais c'est pas comme ça que ça marche t'es censé faire ça t'es censé faire ça toi même quand t'es chez toi t'es pas censé attendre d'être dans une relation de couple pour faire ça mec je vous jure je vous jure et puis actuellement moi je vis pas je vis pas avec quelqu'un donc je fais ça pour moi ça varie entre 4000 et 10 000 ça dépend de la taille de la pièce et du budget que tu veux mettre ah ouais putain ah ouais ça coûte ça coûte un petit bras quoi ça coûte un petit bras c'est quoi ces stéréotypes sur les meufs non mais oui non mais j'avoue vraiment vraiment quoi si c'est un logement où tu ne restes pas indéfiniment tu prends pas trop la tête bah je compte y rester pour le coup je compte y rester une plante en pot et hop décorée ça par contre c'est clair que ça manque de végétation chez moi je pense que je vais en acheter pour des concordances de coloris design seeds je trouve que c'est déjà pas mal les astuces pour aménager il y a casto qui en donne et je trouve que c'est bien pour démarrer après oui un pro ce serait pas mal pour t'aiguiller car si t'as déjà une vague idée il pourra t'étoffer ok tu as deux types de prestations le conseil la réalisation le conseil peut être très abordable inférieur à 750 euros après ça te donnera toujours des réals de plusieurs KE mais en gros moi ma question c'est est-ce que tu peux juste aller voir quelqu'un avec genre des photos du volume et genre le plan un peu de la pièce et tu lui dis ok j'aimerais pouvoir faire ça j'aimerais qu'il y ait ça genre en gros tu lui fais une sorte de cahier des charges est-ce que vous pouvez me conseiller sur le type de meubles que je devrais prendre les matériaux et ou est-ce que pour vous ce serait le mieux agencé et juste ça et après je me démerde pour suivre ses conseils genre ça c'est ce genre de prestat qui est dans les 750 j'imagine c'est une mission conseil ok donc c'est architecte d'intérieur ouais c'est bien ça c'est bien ça que je cherche c'est justement architecte d'intérieur qui te fera un projet papier avec la totale couleur meubles lumière après à toi de choisir ce que tu veux faire avec la réelle que tu veux ouais ok bon je pense je vais essayer de trouver quelqu'un alors tu payes à la journée de recherche et conseil ok 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 tu te sens pas de faire la déco tout seul bah me connaissant je pense que me connaissant je pense que j'aimerais bien comment dire avoir des suggestions parce que moi je me connais très vite très vite c'est 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 à la zeb même si en fait je sais que je préférerais différemment mais si je le fais solo je sais que ça va pas être genre ça va pas être clean jusqu'au bout quoi donc si j'ai une bonne si j'ai une bonne recommandation ça pourrait être cool quoi full calax ne pas y aller petit à petit sinon ça risque de ne pas être homogène et corrélant ah non non mais moi l'idée c'est de faire full refaire la déco plante faut déjà aimer en avoir avant tout sinon ça ne sert à rien j'en suis fan et sans avoir la main verte elle s'adore c'est juste faire mode bof ah oui non non mais moi j'aime bien c'est juste je sais que je vais pas pouvoir trop m'en occuper donc je prendrai que des plantes style langue de belle-mère et tout des trucs qui demandent pas beaucoup d'entretien quoi mais genre là moi j'ai vraiment zéro verdure chez moi quoi et c'est vrai que c'est pas fou fou quoi c'est pas fou en fait aussi le problème en fait aussi le problème c'est quand t'es créateur de contenu gaming tu reçois tellement de trucs de déco gaming que en fait ça tu sais moi je suis assez pratique je suis assez pratico pratique je me dis bon bah j'ai reçu j'ai reçu ce truc de déco d'un jeu bon je vais pas le laisser dans un carton je vais l'afficher quelque part et en fait le problème c'est que très vite ça envahit ça envahit tout l'espace de vie ça me fait chier quoi déjà vous vous rendez pas compte le nombre toute la merch Blizzard que Blizzard m'ont envoyé le pire c'est que j'en ai fait gagner beaucoup on a fait beaucoup de giveaway avec Overwatch mais toute la merch Blizzard déjà moi j'en ai acheté au début ensuite Blizzard m'en envoyait tout le temps le nombre de t-shirts Overwatch que j'ai de hoodie et tout c'est un enfer c'est un enfer genre j'ai dû déjà m'en séparer d'une bonne partie genre j'en ai fini à mes parents et tout des fringues Overwatch ma mère elle me fait trop rire quand elle met le t-shirt quand elle met des t-shirts genre avec avec Reaper en train de tirer avec ses shotguns ça me fume genre elle a un t-shirt Illidan où on dirait vraiment genre Illidan me fait trop peur et tu sais elle porte ces t-shirts là en mode chill à la maison ça me fait trop rire et elle ça lui fait trop plaisir parce que c'est des cadeaux quoi genre bah ouais j'aime bien ton t-shirt j'ai dit ok le pire c'est genre une fois j'avais fait une commande sur QWERTY ça fait longtemps et j'avais pris un t-shirt où c'était c'était Sif et Artorias et avec Dark Souls écrit vraiment en plus album de métal genre ça avait le t-shirt on dirait vraiment une cover d'album de métal mais hardcore tu vois et elle me fait trop rire elle le porte elle aime bien parce qu'il était un peu trop petit pour moi et elle aime bien le porter et tout et genre c'est complètement en contraste avec le style de ma mère c'est trop drôle aïe 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 aï je crois que j'ai reçu 8 ou 9 8 ou 9 colis différents de goodies dying light 2 genre là je suis à un point où je suis en mode les potes arrêtez je veux dire c'est sympa je suis venu essayer votre jeu à Varsovie et tout mais arrêtez calmez vous et genre pour moi là c'est à la limite du forcing quoi pour moi ils font ils en font trop là ils en font trop ils en font vraiment trop bientôt ils m'envoient un stagiaire non mais surtout ok mais bon l'op elle est où je suis en mode parce que là ok oui très bien mais sinon est-ce qu'il y a une op qui arrive pour dying light 2 parce que vous m'envoyez des colis et des colis là oui mais l'op l'argent là ça me fume genre oui les colis m'envoient sans pas voulez entier alors on sent je pense est super mais du coup la moulin l'est où le même avec les singes ouais open ça se même me fait trop rire je sais pas pourquoi il est incroyable tab Outué avec les singes sur la banquette поэтому c'est complètement ça le Baba est sorti hier d'ailleurs. D'ailleurs, putain, vous avez été chaud dessus. J'ai l'impression qu'il y a plein de... Enfin, il a fait masse vues. J'ai vu ça hier. J'étais là, putain, les gens sont chauds. Les gens sont chauds de ouf. Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir de vous voir aussi au taquet. 57 000 vues déjà, alors qu'il est sorti hier soir. C'est cool. Ça fait plaisir que ce format vous plaise. C'est pour ça que je vais essayer... Essayer de m'étenir au fait que j'ai envie d'en faire un par mois. Vraiment, il faut que je reprenne bien les productions. de vidéos. Vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. J'hésitais à faire... Vous savez, les vidéos où je donne un peu mon avis sur un jeu, une fois que je l'ai terminé. J'hésitais à le faire pour God of War. Et je me suis dit, en vrai, le jeu l'est déjà sorti. Tout le monde le considère comme un chef-d'oeuvre et tout. Mais moi, j'avais pas mal de trucs à redire dessus. Et le truc, c'est que j'ai peur d'enfoncer des portes ouvertes. Mais j'ai aussi peur de pas forcément avoir un avis qui est pertinent. Mais moi, j'avais pas mal de trucs à redire, notamment sur l'écriture de la relation entre Kratos et Atreus. Les changements d'humeur d'Atreus qui sont un peu brutaux. Le système de fast travel qui a chié. Parce qu'il est pas du tout... C'est hyper confus. La caméra qui est trop proche de Kratos trop souvent. Et du coup, c'est compliqué. Les ennemis trop sac à PV. La difficulté qui booste les PV des ennemis de manière un peu chiante. Enfin, j'aurais aimé une difficulté différente. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça sur lesquels je voulais revenir. Et je me disais, en fait, c'est après coup. Genre, quand j'ai fini le jeu, j'aurais dû, je pense, donner mon avis comme ça. Mais je sais pas. Je sais pas. Il y a pas mal de trucs, en fait, qui, je pense, aura pu être utile. Il y a XServe qui le fait aussi, même s'il le fait sur des jeux récents. Et il apporte sa vraie note de perso. Donc, why not ? Non, mais moi, j'ai commencé à le faire. Je l'avais fait sur Deathloop. Je l'ai fait sur Kena. Je l'ai fait sur pas mal de jeux que j'ai testés en stream, là. Mais il faut que je reprenne. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, cet exercice. C'est cool. Exploration peut varier aussi. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, moi, j'étais en mode... Ouais, vous me l'avez survendu un peu. Parce qu'il est vraiment très bien, God of War. Vraiment, j'ai kiffé. Mais il est pas non plus... C'est pas non plus vraiment la Giga Masterpiece qu'on m'avait vendu, je trouvais. Voilà. C'est pour pallier aux limitations de la PS4 ? Les systèmes de voyage rapide. Ah ouais ? Le gardien de Elheim. Oui, il est reskin aussi. Trop, trop de reskin de boss. Trop de reskin de boss. Ça, c'était chiant. Ouais. Ouais, il y avait ça aussi qui était relou. Pas tant de différents ennemis que ça aussi. Donc ouais. Alors que Biomutant. Biomutant, non. Merci. Tu préfères Ghost of Tsushima à God of War ? Hum... Je pense que Ghost of Tsushima m'aura étrangement plus marqué. Mais c'est à cause de la thématique. La thématique japon médiévale, j'adore. Mais, objectivement, je pense que God of War est quand même un meilleur jeu. Parce que God of War a quand même, rien que sur la narration, largement meilleur que Ghost of Tsushima. Sur la réalisation aussi. Mais je ne sais pas, moi, Ghost of Tsushima, il y a eu un truc magique qui a marché avec moi. Mais je ne saurais pas trop l'expliquer. Je pense que c'est parce que je suis un énorme weeb. Mais moi, Ghost of Tsushima, c'est surtout l'univers du jeu que j'ai adoré. Genre la map de Ghost, elle est insane. L'exploration de Ghost, elle est genre large au-dessus de celle de God of War pour moi. Vraiment. Donc, ouais. Witcher 3, toujours top 1 ? Bien sûr. Bien sûr. Il vient sur PC, apparemment, Ghost of Tsushima ? Ah ouais ? Ok. Ah ouais, je ne savais pas, ça. Red Dead, Redemption 2, bien plus complet et plus profond comme jeu ? Je n'ai pas trop avancé parce que c'était trop lent à mon goût, Red Dead. Donc, ouais. J'ai essayé Hellblade. J'ai fait Hellblade, ouais. J'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. C'était vraiment bien. Merci Kotelette le Gobelin pour les 21 mois. God of Alpha ou Alpha of War ? Celle-là, la question. Merci à toi. Merci Yildo aussi pour les 7 mois. Déjà 7 mois, incroyable, on t'adore Alpha. Merci beaucoup Yildo, c'est gentil. Merci Ikki aussi, 46 mois. Mister Randall, 2 ans. Hello Alpha, petit message pour te remercier de tes streams et projets toujours aussi. Kali, keep it up. Toujours un plaisir de te suivre. Merci beaucoup Randall, c'est gentil. Belois, quoi, c'était 6 mois. Kinoman, 42 mois. Gardial, 20 mois. J-31 avant le Saint Graal, putain. Ah ouais ? Ah ouais ? Ça y est ? On va arriver à 1 mois. M-1 pour Elden Ring. Merci Gardial, encore, merci beaucoup. Toi Toine aussi pour le Prime, bienvenue. Baroque Well pour le Prime aussi. Titus pour les 2 mois. Azrun, merci pour les 18 mois. Merci beaucoup. N'empêche, ta menace de mettre Go en Jap au début à cause des gens qui voulaient le boy, ça aurait eu son effet. Moi, je pense, ouais. Ça aurait été stylé. Non, je n'ai pas fait Horizon Zero Dawn. Je ferais directement Forbidden West. Non, non, oui, mais manette en main, c'est agréable, God of War. Ça, c'est clair, c'est clair. C'est clair. On joue quand ? On va jouer, là. On va jouer. Je vais lancer le jeu. Je vais lancer le jeu. Hop. Avec mon mod. Divinity 2, je le place où ? Faut que je le finisse, d'abord. Faut que je le finisse, les potes. Ouais, Elgato m'ont envoyé un truc de ouf. Et j'hésitais à les tester ce soir déjà, mais je pense que je les serai plutôt après-demain. Je ne serai pas en live demain soir. Mais du coup, j'ai hâte de vous montrer. Ça sort là, bientôt. Enfin, ça sort demain, quoi. Ah, le boy, ça devient Boya ? Non. Vraiment ? All right. Here we are again. Perso, c'est Witcher que j'ai trouvé survendu. Ah, ouais ? Ah, moi, non, pour le coup, tu vois. Et pourtant, on me l'avait vraiment survendu, mais non, non, moi, j'ai aimé de bout en bout. Question de sensibilité différente, hein. Bon, du coup, j'ai trouvé la Claymore. J'ai la Claymore et elle est plus 6, hein. Bonjour à tous. Donc, ça va chier. Du coup, hier, j'ai level up. Là, au niveau des levels, on est level 30. 60, 16 vitalités, 12 volontés, endurance 14, force 18, dxt 14 et x16. Donc, on va essayer d'aller chercher ce build x quand même. Et en gros, ce qui se passe là, les copains, c'est que... C'est que, en gros, j'ai ce menu maintenant. Et je peux aller un peu où je veux. Ce qui est une excellente chose. Donc là, on va retourner à Blighttown. On va aller à l'entrée de Blighttown et on va enchaîner avec Blighttown. Voilà, magie. Regardez. J'ai pas à souffrir de refaire tout le chemin. Quel plaisir. Chez les haters. Donc, c'était par où ? C'était par là, je crois. Bon, là, la Claymore, elle rigole 0, je pense. T'as raté la session d'hier, Brubrunette. Apparemment, j'ai raté beaucoup. Ouais, t'as raté quelques boss, ouais. T'as raté les deux gargouilles qu'on a first try. Le démon Capra qu'on a eu au deuxième try. Le démon Taureau au troisième try. On a eu le dragon Béant aussi qu'on a eu au premier try. Puis voilà, à peu près. Je vais faire rager les Twittos, bien sûr. Ouais, c'est par là pour aller... Oui, pour enchaîner avec la suite. Bien sûr. Vous avez vu, le jeu est full dénaturé, là. Là, c'est une expérience qui dégoûte. Alors, du coup... Bon, ma Claymore fait pas forcément masse de dégâts en plus par rapport à avant. Ah, merde. Ah, je one-shot les rats, cependant. Non, en vrai, la Claymore, elle va faire mal, je pense. Ok, c'est par là-bas. Parce que Claymore plus 6... Enfin, on passe de épée longue plus 0 à Claymore plus 6. Quand même. Vous êtes dénaturé, là ? Vous êtes très... À quel point, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes comment au niveau dénaturation ? Allez. Pardon, j'ai 8 ans. Alors, euh... Hop. Let's go. 10 ? Vous êtes sur du 10 ? Très bien. Ok, il y a un méchant, là. Ok. Ok. Hop. Le petit backstab. Bon, déjà, niveau des dégâts, ça va... Ah, une tourte à la bouse. Quel plaisir, les amis. J'adore. Petite zone des enfers, là. Petite zone des enfers de la souffrance, les amis. Nous y voilà. Le hameau du crépuscule. Quel plaisir. Ah, ouais. Ah, oui, la poêle. Ah, oui, la range. On est bien, là. Hop là. Bon, ça devrait aller, quand même, en faisant des petits backstabs et tout. Hop là. Encore une tourte à la bouse. J'adore. J'adore la bouse. Ah, d'abord, il gueule. Ensuite, il vient vers moi, c'est ça ? Hop là. Par contre, il va falloir que je fasse gaffe niveau poison. Parce qu'il ne me semble pas... Oh, putain, le con. Ça a failli être le drame. Hop là. Bon, ça va aller. Avec la clé mort plus 6, je suis bien équipé, là, quand même. Sinon, ce serait très, très long. Comment ça, toxique ? Comment ça, toxique ? Comment ça, toxique ? Attendez, là. A l'aide ? Putain. A l'aide. Ça vient d'où, le toxique ? C'est le mec qui tire des flèches ? C'est le mec qui t'intoxique ? Je crois bien que c'est ça. Je me demande si je n'ai pas raté un anneau essentiel. Hein, qu'est-ce qu'il fout, lui. Ok, ok, c'est la merde. Putain, il y en a beaucoup, hein. Ça suffit. Il n'y a pas de musique dans ce nuance, dans ce soul. Mais il n'y en a jamais, en général. Il n'y en a jamais, en général. Elles sont passées comment, en plus 6, les armes ? Bah, j'avais plein de fragments de titanite. Là, pour le coup, je n'ai pas farmé. J'en avais sur moi plein. Et j'avais un grand fragment, et voilà. Oh, le... Oh, ça va être la souffrance, quand même, cette zone. Hop là. Vive la claymore. Putain, je suis bien content de l'avoir, là. Je vous le dis. Je vise un but précis. Je vise force foi. Putain, mais quelle angoisse. Putain, par où je dois aller ? Yes, let's go, je suis mort. Ah non ? Comment j'ai survécu ? Je ne sais pas comment j'ai survécu, là. Pour être honnête avec vous, là. Alors là, c'est... Pour moi, j'étais mort mille fois, là. Je ne sais pas comment ça s'est passé, là. Gros coup de chance. J'ai skip. C'est la force. C'est parce que, quand tu as beaucoup de force, tu ne meurs pas des dégâts de chute, c'est ça ? Ouais, c'est un build trauma, là. C'est le build force foi de trauma. Oh, le feu. Oh, let's go, on a trouvé un feu. Putain, le skip de dingue. Le skip de dingue, quoi. On va peut-être pas aller par là, je vais mourir. C'est mon mod, c'est mon mod. C'est mon mod, je me fais cheater. J'ai rendu le jeu plus facile. Putain, je suis vraiment un enfoiré, hein. Gros speedrun. Bah, écoutez, moi, ça me va, hein. Si ça permet de moins se tabasser les burnes, ça me va. Je trouve de lichen fleuri. J'ai peut-être... Je sais, ça vous stresse que je sois à l'endroit où je suis, là. Mais je vais peut-être binder... Voilà. On voit R, en vrai. Je ne sais même pas si on peut... Non, ce n'est pas une bonne idée. Oh, bordel de merde. What the fuck? Oh, bordel, je ne me souvenais pas de ça. Oh, la vache! Ouah, je ne me souvenais pas de ça. Quel enfer! Quelle horreur, ce truc, là, qui bouge. Je n'avais aucun souvenir de ça. Let's go, il y a des chiens, en plus. Vraiment, la meilleure zone. Oh, la vache! Ce pont, là. Je n'avais aucun souvenir de ce pont de singe, là, qui est pas stable du tout. Non, mais à l'aide, hein. Oh, mais quelle zone des enfers, là! Attends, mais là, je suis censé faire comment, là? Mais attends, mais frérot! Mais enfin, frérot! Comment fais-je? Mes frérot! Ah! Non, c'est de là que je viens. Je ne sais plus. Ouais, c'est de là que je viens. Du coup, il y a peut-être un truc par là. Ah, il y a un look, là. Une humanité! Ah, si je vais là, je tombe, c'est sûr. Voilà, mais attends, à l'aide. Nani? Nani the fuck? Je vais peut-être pas tout regarder à l'étage. Seul le pénitent peut le passer! Non, non, non! Commencez pas avec ce genre de bail, là. Non, 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 c'est mort! Arrêtez. Par contre, je ne sais pas où elle est, là, en vrai. Je vais vraiment retourner là-bas. Putain, mais quelle angoisse! Quelle gigant angoisse, ce pont! Ouais, parce que là, du coup... C'est quoi le pénitent? C'est Indiana Jones. Indiana Jones. Tout de même. Les bonnes refs. Attendez, mais là, mais du coup, comment je suis passé? Mais attends, mais je suis stuck? Je suis stuck, là? C'est parce que je n'aurais pas dû tomber si vite? Attends. Attends. Non, je ne suis pas stuck. Ok, ok. Bon, je vais revoir en haut. Bon, déjà, je vais faire un truc. Je vais activer le feu. Comme ça, si je meurs, je respawn là. Ah, il y a tout un passage, là, aussi. Oula. Hop, là, il casse des pots, le mec. Il y a un mec qui casse des pots. Déjà, je ne suis pas stuck, je ne suis pas stuck. C'est juste que je ne savais pas trop où aller. Aïe, il m'a poussé. Dégage. Épée droite brisée. C'est super utile, ça. Le pénitent le passe, le pénitent le passe. Ok. Ça m'a bien allé looter le truc là-bas, là. J'ai pas l'impression que je peux nécessairement y aller. Ah, quoique. House. House. Ça dégage. Ah, on peut grimper ici, ok. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai juste skiff cet endroit. J'ai juste fait une énorme chute. Oh là là, c'est tellement pas clair les... Putain, je me souvenais à peine de cet endroit, mais c'est vraiment un cauchemar. Et encore, c'est que le début. Mais c'est vrai que jouer à ça avec 10 FPS, mon gars, les gens qui ont battu Dark Souls sur Xbox 360, les Warriors, quoi. Les mecs sont des boss. Déjà, comment ça tient, en fait ? Tout ce truc, comment il tient ? Ah, il y a un mec, là. Yo, mec. Les surkathodiques, on est là ! Ah ouais, non, mais... Comment les boss ? Ok. Ah ouais, mais après, je pourrais pas retomber. Ah si. Ah, je chope les loots. Oh ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais, ouais, ouais ! Ah ouais, de ouf ! Bonjour à tous. Le weeb est... Le weeb est là ! Ça y est, le ninja. Le ninja a la claymore, c'est concept. C'est concept. On va éviter de tomber dans le vide. Euh... Le weeb est fort en lui ! Putain, la dangerosité des moves que je fais, là ! Au secours. Euh... Ouais... Ok. Bon alors, il y avait une échelle qui menait là-haut ? Non ? Je sais plus. Au secours. Ah oui. Putain, je vois pas les échelles, en plus. Le weeb qui se dit que les épées d'Occident, ça a son charme aussi. Exactement. Oh, weeb, mais quand même, une belle claymore, c'est quand même bien. Plus efficace que vos petits katanas, là. C'est-à-dire qu'il faut les décapsuler, les mobs, dans ce jeu. Oh, les amis, ça va être de la souffrance. Oh, les amis, ça va être de la souffrance. Je vous le dis. Parce qu'avec mon sens de l'orientation... Euh... Comment dire ? Comment dire que je ne suis pas designé pour ce genre de travaux ? Je sais pas où aller, en fait. C'est ça, l'enfer ? Ah, ok. J'ai retrouvé l'échelle. Ah, ouais, libération quand je vais partir. En fait, c'est... Il y a le côté labyrinthique chiant de fou. Ouais, je suis déjà allé tout à l'heure, ici. Il y a R. Il doit y avoir des skips dans tous les sens, ici. Bon, vous savez quoi ? On va aller... On va continuer par là-bas. Parce que j'ai eu les loot que je voulais. On va voir. Ouais, c'est eux qui doivent te rendre toxique. Oh bordel, c'est quoi cette merde. Oh, je me souvenais plus de cette merde, là. Bouc. Dégage. Heureusement que les ennemis sont pas trop galères. Sinon, quel enfer. Oh, la grosse saloperie qui est attachée, là. Ah, et puis ils montent les échelles, les cons. Ils ressemblent vraiment à rien, les mobs. Mais ouais, en fait, c'est les versions... Enfin, ouais, c'est un peu comme... Le marais dans Demon's Souls, hein. Le marais dans Demon's Souls aussi, quelle angoisse. Bon, on va prendre l'échelle. Il y en a des grandes âmes de guerriers. Oh putain, mais dégueulasse ce truc. Oh, vraiment. À l'aide. Je pensais pas qu'il allait se défendre. Attends. Bah, attendez, on va tester la main de pyromancie. Ah, j'ai pas bindé le sort. Bien joué à moi. Comment je fais ? Je vais passer cette saloperie, là. Oh, putain. Hop là. Aïe. Molo, molo, molo. Viens laver, 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 là. Viens par là, mon petit père. Hop là. Ça, c'est géré. J'suis pas sûr d'avoir assez de munitions pour l'arc, en fait. Il est là, le problème. Parce que, certes, j'ai un arc, mais... Ok, il y a une échelle par là. Ah, mais... Ah oui, d'accord. C'est une échelle qui ne sert à rien. Il y a une entre de boss, là. Il me reste 5 fioles d'estus. Est-ce que c'est gérable de manière réaliste ? On va voir. Ah, les moustiques. Ah, putain. Il y a les moustiques de Demon's Souls. Allez, non. Ok, c'est un boss, ça ? Non, c'est pas un boss. Ok. D'accord, à partir de là, je vais où, lol ? Putain, mais à l'aide. Mais, c'est mignon. Je me suis laissé tomber là, maintenant, je fais quoi ? Ah, il y a une échelle, là. Putain, je suis aveugle. C'est quoi, ça ? C'est l'ombre du truc au-dessus de moi, en fait. Je crois que je suis en bas. Ah, il y a des araignées. Ah, c'est pas des araignées, mais... Mais c'est dégueulasse. Putain, les mobs des enfers. Encore un truc dégueulasse. La fuck ? Pourquoi cette langue de feu ? Ok, je l'ai tout shot. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le DS de base ou le remaster ? C'est le remaster. C'est le remaster. Enfin, le remaster dans une certaine mesure, quoi. Bon, en vrai, on s'en sort bien. On est toujours pas morts. Oh, putain, il y a un petit... Il y a un petit con, là. Ok, il est là-bas. Dégage. Tellement chiant, ces mobs-là. Ah, le fauchon. Le fameux fauchon. Il dit qu'il est pas mort, donc il va bientôt mourir. C'est en général comment ça se passe. C'est en général la manière dont ça se passe, les amis. Qu'est-ce que... Bon. Alors, j'ai triché. Ça, ça va aller à l'encontre... Oh, putain, les moustiques. Les moustiques. A l'aide. Ah, putain, il te gerbe à la gueule. Ah, casse-toi. Saloperie. Oh. Oh oui, le moustique-chan. J'ai les flashbacks style apocalypse en voyant cette zone. Ouais, moi aussi, là, un peu. C'est pas le plaisir, là. Mais là, en vrai, on progresse bien. Je suis en train de descendre bien, là. Bien, bien. Oh, putain, moustiques de merde. Allez, dégage. Encore un. C'est vrai que jouer pyro dans ce genre de cas... What the fuck ? Jouer pyro dans ce genre de cas, ça doit être pratique. Tu dois te dire, au moins, tu crames tout à distance. A l'aide. Oh, putain. Oh, putain, l'empoisonnement. Ah, les deux. Ne panique pas. Ne panique pas. Tout va bien se passer. Ok. Cassez-vous. Ah, le drame était... Le drame était à ça, les amis. On était à ça du petit drame. Putain, mais ces mobs, ils sont vraiment immondes. Bon, la bestiole de merde, là. Tu viens, là ? Quoi ? Oh, putain. Saloperie. Bon, il est bugué ou comment ça se passe, là ? Viens, viens, là. T'es chiant. Ah, t'es relou. Mais putain, il m'emmerde, lui. C'est pas possible. Vous voyez, j'ai plus de heal. Bonjour à tous. Bon, alors là, du coup... Oui, du coup, les amis. Au secours. En vrai, c'est pas raisonnable, là. Je vais peut-être remonter au feu. Il faut que je refasse le chemin pour voir par où je dois passer exactement. Je vais remonter au feu parce que là, je vais mourir. C'est trop dommage. Parce qu'il va y avoir le poison. Je n'ai plus mes heals. On va remonter au feu. On va remonter au feu. On va faire respawn les ennemis, je le sais. Mais au moins, je saurais par où il faut passer. Ah, le nouveau feu est juste là ? Vous venez de dénaturer l'expérience, vous savez ça ? Vous avez réveillé les gens sur Twitter. C'est vrai qu'il y a un autre feu. Il me semblait... Dans mes souvenirs, en effet, il y a un feu qui est un peu au milieu de la... Au milieu du bourbier, quoi. Putain, mais pour me souvenir où c'est ? Au secours. Viens là, toi. Ah, t'es cash. Putain, mais ils attaquent vite en plus, les cons. Bah, c'est vrai que pas activer de raccourci, c'est un peu dommage. Une belle sangsue. Oh là là, je ne sais plus. Je ne sais plus où il est, l'eau de feu. Je n'en ai aucune foutue idée. Oh bordel. Oh non, 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 casse-toi. Saloperie de sangsue. Je me demande si je ne vais pas au mauvais endroit. Je te vamos... Je me demande si je ne vais pas au boss. Que- conclusions ? Oui. J'ai pas le choix, il faut que je le joue hyper safe J'ai devoir encore utiliser une touffe quoi, pour l'eau, j'en ai plus que deux C'est l'angoisse, c'est la grosse angoisse La Claymore plus 6 elle fait du bien, alors là je te cache pas que oui Putain il est où l'autre feu, merde Viens me voir toi Sale bait Putain mais il y a tellement de moustiques Ah mais il spawn en boucle, quelle angoisse Allez Les gars Allez deux Putain est-ce qu'il est là-bas ? Oh ça me rend dingue, je vais canner Je vais canner avant d'avoir trouvé le feu J'ai, 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 savez quoi je vais utiliser une humanité J'en ai 16 là J'en ai 16 mais je m'en fous Je serais trop con de pas, de pas me heal Je crois que j'ai aucun souvenir de où pourrait bien être le feu, ça me saoule Vas-y viens là mec Là-bas Attends mais l'anneau, j'ai pas un anneau de poison Oh c'est bien, ça absorbe les PV des ennemis tués Pourquoi j'utilise pas ça ? Putain j'ai plus de lichen Si je me fais empoisonner, je suis dans la merde C'est chelou là-bas Ah non Ah ça me saoule Je sais pas si je suis dans le bon endroit là Putain si j'arrive pas à trouver le feu au bon moment ça va me foutre la merde Ah ça va me saouler de devoir me retaper et tout Mais il n'y a pas aussi un PNJ Il me semble qu'il y a un pyromancien ou un truc dans ce genre pas loin là Vas-y je vais aller là-bas Bon il y a un feu là Oh Putain la zone qui t'empoisonne j'aurais pas cru Il est peut-être après Peut-être avant Je ne sais pas Vous êtes des sadiques le chat, vous le savez ça J'ai un ascenseur là Je pense pas que le feu est là Dans mes souvenirs en effet il y avait un feu mais il était genre Dans la zone du marais Dégage Non mais le dites pas vous avez raison C'est bien vous êtes joueur Ça dégage Laisse moi Lâche moi saloperie lâche moi T'es colasse Oh non pas ça Pas les intoxiqueurs Pas les twittos Pas les toxiques Ok on peut grimper encore Non Bonsoir non Oh putain Ah c'est chiant ça Eh j'ai un réel intérêt à aller là Ouais c'est un peu le C'est un peu plan cul cet endroit là Ah non Ah tout ça pour ça Il est pas là le feu Putain faut vraiment être Sang froid ici Putain Le sang froid qu'il faut dans cette zone Dans cette zone à l'aide Euh bon On va redescendre en bas On va pas redescendre en haut Evidemment lol Ok Bon on a looté un peu de lichen Ça c'est cool Là on est dans la merde On a pas de heal On a rien On a air fré Ouais je sais que la zone est particulièrement détestée En fait elle est tellement Elle est tellement genre Labyrinthique Que c'est trop dur de se retrouver quoi Ah ouais il y a les géants aussi là Oh non mais les géants au secours Pas le poison s'il vous plaît Non merci C'est bien ça que D'avoir l'anneau qui te heal Quand tu tues les ennemis Ça c'est très très bien Bon Parce qu'on va enfin Fucking trouver ce feu de merde là Parce que là pour le moment J'en chie Et merde Il est pas là Ah tu m'emmerdes Trop chiant les moustiques Il est pas là Au secours Au secours Au secours Il est genre au fond là Putain où est-ce qu'il peut bien être Merde Il y a les putain de moustiques Qui spawn en boucle J'ai envie de nourrir Qu'est-ce qu'ils font Oh bordel de merde Vas-y je me casse Je me tire Ah ouais mais non Mais non Mais vas-y encore Ah c'est pas possible Where is the bloody The fucking fire Where the fuck is the fire Ah putain Ils me chase Ils me suivent jusque là C'est un truc de ouf Comme les ennemis Ah c'est chiant Ah vraiment C'est quoi le tracking pété De la Claymore Oh eh j'en peux plus Viens 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 là toi Hop là Where fire Where fire Where abba Oh Oh Non Oh Let's go Oh 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 Let's go Second dat Les gens qui pensaient Que j'allais mourir Oh putain Je suis content Qu'on l'ait trouvé Parce que ça aurait été Tellement relou De retaper tout Là on a gagné du temps Je me souvenais Qu'il y avait Je l'avais trouvé Ce feu sur ma run Mais putain Je n'avais aucun souvenir De là où il pouvait bien être Allez on va bien level up Là Quel enfer Bon Ça fait du bien Oh le sentiment Quand tu trouves le feu T'es là T'es Oh Sugoi Sugoi desu ne Je prépare le terrain Je prépare le terrain Parce que je crois Qu'il faut 25 de fois Il me semble dans mes souvenirs Que c'est 25 de fois Nécessaire Pour les lances de foudre Et là ça mène à quoi Oh Ce sera pas Un mimique Ah non Écaille de dragon Ok Pour upgrade Vous allez devoir les dents A travers Bind la pyro Ah oui c'est vrai que je pourrais J'ai deux emplacements de sort Maintenant il parle plus français Un truc cheaté Ce serait de retourner à l'iche-feu Pour avoir les difioles d'estus Oui mais Oui mais je dénaturerai l'expérience Donc on ne va pas le faire Ok Oh putain Salut mec Oh je l'ai one shot Avec l'attaque L'attaque de course Trop bien ça Je l'emmène avec moi Salut Ah ouais c'est bien ça C'est peut-être aussi parce que j'ai plus de force J'ai augmenté J'ai augmenté ma force Donc je tape plus fort Mais c'est très bien du coup ça Une excellente nouvelle Je crois que c'est là-bas L'antre de Kuelag Non Je crois que c'est par là-bas Qu'il faut que j'aille Oh c'est chiant Pardon on rentre C'est là-bas je crois Ah mais il y a des géants partout Les mecs ils sont en mode Ok ils s'en vont Quoique non Ils vont revenir c'est sûr Super Quoi ? Ah bah voilà Putain mais vraiment quoi ? Ok Bon tu sais quoi Je vais sprinter jusque là Je vais me faire empoisonner C'est sûr Oh fais chier J'étais à ça quoi On va assumer le poison Ecoutez Ah non c'est là-bas l'entrée Ah oui c'est là-bas l'entrée Hum 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 Domaine de Kuelag On y est En faisant des roulades T'avances plus vite dans la gadoue T'es fout de ma gueule toi Je reconnais ça Ah alors ça c'est Kill it with fire Je me souviens Voilà Non Oh putain A l'aide Quelle saloperie Comment on les tue ? Putain Je me souvenais pas Qu'ils attaquaient si vénère Euh Parce qu'il me semble Que ça Ça te possède après Putain mais Ah Mais c'est pas possible Ah casse-toi Ah casse-toi Ça t'envahit je crois Après ça te contamine Cette saloperie Mais faut peut-être pas que je les bute en fait Ouais On va le laisser Ouais ouais Je crois que c'est ça en fait Je croyais qu'ils allaient m'attaquer Mais non non Faut pas Parce que je me souviens Qu'il y avait un bail Comme quoi ils peuvent te contaminer Et c'est un enfer Bon bah les amis allons-y Sexy time Sous-titres par Jérémy Diaz non be gone tot 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 Oh putain je me souvenais pas de ça Oh bah vraiment Ok Vas-y 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 Oh putain elle dodge à chaque fois Preciante Ah Petit dash là Alors on va se détendre On va recréer de l'espace Elle est bien Elle est chiant T'as de dodge partout Allez Et hop le first try Eh ouais mon gars Le fast try Fast try Let's go Bidon 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 Euh bah voilà Begun tot Ça dégage La voye fouet dégage Donc 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 Maintenant on a la deuxième cloche Non ? Elle sonnait Il me semble C'est vrai que dans mes souvenirs Les boss étaient plus hardcore que ça Bon là après j'ai une bonne arme Je l'ai bien upgrade J'ai choisi la bonne arme aussi Claymore c'est quand même la vie Hop J'ai fini Blighttown Euh il y a d'autres trucs à faire dans Blighttown Mais ouais on a fait le plus important Là on a battu le boss qui est au bout de Blighttown Maintenant il faut que je trouve le pyromantien je crois C'est ça le plus important non ? La neige est displeased Avec des mods c'est plus facile tout de suite Ah oui là les mods ont tout changé les amis Ah putain la forteresse de Seine La forteresse de Seine ouais Ah oui oui C'est vrai qu'il y a ça là maintenant C'est vrai qu'il y a ça à faire maintenant Bon Bon bah en tout cas ça c'est une très bonne chose de faite Euh Et pour le coup Blighttown On n'est pas mort On n'est pas mort dans Blighttown Et ça c'est beau quand même Ouais là c'est l'entrée du boss Et de l'autre côté Un vrai chef d'oeuvre Seine Ouais je me souviens bien de cette zone Elle a un sacré flow Ah et là Là je crois que je vais taper un mur si je vais là Non je sais plus Ah non le drop En fait je tombe ici si je drop D'accord Elle est où la meuf ? Il n'y a pas une meuf La soeur de Quillag ou un truc comme ça Je ne sais plus moi La séance de jeu hier après le stream Je n'ai pas joué tant que ça hier J'ai juste fait l'aller-retour J'ai pris la Claymore Et j'ai été Oh un feu Et j'ai été directement Upgrade la Claymore Attendez Est-ce que j'ai d'autres trucs ? Non Niveau supérieur So On se met à 20 de foie Bien sûr Votre manque de foie me consterne La sister est pas loin C'est pas Quillana Je ne sais plus son nom Bon eux ils vont pas bien On va éviter de les taper Parce qu'on a vu ce que ça faisait avant Ils sont tous possesses C'est dégueulasse Là on est chez les démons Mais je crois que Ça ne sert à rien d'y aller maintenant Il n'y a pas un loot là-bas ? Ils attaquent eux ? On dirait bien Oh c'est dégueulasse Il y a un oeuf qui s'ouvre Oh il y a un démon Capra là-bas Ici c'est l'angoisse un peu C'est le Bed of Chaos Qu'on voit au travers là ? Je ne sais plus Ah oui Ah oui il y a plein de démons taureaux là-bas Ça me fume Ah oui l'enfer Putain cette zone Elle est tellement psychée Visuellement Là on est Très berserk Ouais il n'y a rien ici Ils auraient pu mettre un loot ici quand même Putain tous les démons taureaux là-bas Ouais ici ça cramait la rétine avant Le remaster rend la chose un peu plus tolérable Bon eux là on va les laisser hein Hein ? Plus tard les mecs On se dit à plus Oui le jeu est très berserk Bah de toute façon Dark Souls C'est la meilleure adaptation Jeu vidéo de berserk Largement Ah oui mais ça c'est un boss fight après Ah ouais je me souviens C'est la décharge Je ne sais plus quoi là Je ne sais plus comment il s'appelle Mais on ne va pas aller là-bas Oh putain le level il est insane Je n'arrive pas à monter Attends mais euh Ouais non on va remonter Ce boss fight tu vois il est chelou Ouais là si il se laisse discharge Oui oui le créateur dit Qu'il s'est ouvertement inspiré de berserk Bah Artorias les potes c'est Gats Artorias c'est Gats Il a la même armure L'armure de berserk Ambiance délétérée ici en tout cas Ouais les squelettes roues Ah tu trouves qu'on ressent mieux l'ambiance dans les King's Field Ah ouais King's Field j'y ai pas joué pour le coup Bah oui oui il a mis la même pose Mais putain mais elle est où la soeur du coup Bizarre ça Je l'ai raté Peut-être je suis passé à côté et je l'ai juste ignoré la pauvre Ah derrière un mur illusoire Je meurs si je fais ça Je prends cher Il m'aurait l'usoire ici J'avais ça dans mes souvenirs quand même Oh dear What have we here Are you a new servant Oui But you have no eggs Ha no matter Go along and have audience with our fair lady Je comprends bien ce qu'elle dit Je comprends bien ce qu'elle dit Je sais plus ce qu'il faut pour pouvoir lui parler Faut peut-être être contaminé On peut pas utiliser le feu Ah si Faut peut-être être contaminé pour pouvoir lui parler Je sais pas Il faut l'anneau Oui il faut un anneau Je me souviens plus trop Ah non Je croyais que c'était un mur invisible Mais pas du tout Ça marchande avec la soeur du boss Ça se refuse de rien Non mais la soeur du boss Tranquille Elle est chill Bon elle a des servants chelous Et elle a un problème avec les oeufs quoi Mais tranquille C'est bizarre quand même C'est un endroit où il y a plein d'oeufs Mais on sait pas ce que ça On voit pas les bébés A moins que ce soit juste les larves dégueulasses Mais bon normalement c'est des araignées Ah t'as eu un lag au moment où je tapais le mur Gros suspense Spoiler il s'est rien passé Ah l'anneau est un starting gift D'accord Ah oui en effet je me souviens Ils disent que ça sert à air Putain les oeufs ils sont géants Euh mais qu'est-ce que je fais ? Je suis couillon là ? Parce qu'en vrai En vrai Au lieu de subir la remontée de Blighttown On peut juste aller au feu en fait En fait les amis Et rendre fou les puristes Ah tu peux le trouver là non ? Là on peut juste rendre fou les puristes Bonjour à tous Euh donc alors attendez J'ai fait sonner les deux cloches Euh est-ce que j'ai Est-ce que euh J'affléchis s'il y a un truc que j'aurais raté Non là je peux peut-être aller voir le Le PNJ dans mon corps non ? Twitter en feu Regardez la magie Euh Parce que là du coup Parce que l'autre fois il y a un PNJ qui a parlé là Oh putain Oh il est dégueulasse Il était plus mignon dans Godefoire Bien Alors je suis heureux de partager Les C'est parti de la mort. La mort vous est de réussir le grand Lord Gwyn. Pour que vous puissiez le feu, l'entendez le soleil, et l'entendez la mort. Pour cette fin, vous devez aller à Anor Londo et acquérir le Lord Vessel. Je suis heureux de voir vous bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'urgent ? Alimenter objets, convertir grands fragments de titanines. Les gens qui cherchent le règne des lords devraient prouver la fortress de Sen. Une maison mort de trappes. Beaucoup ont venu devant vous, mais aucun n'a retourné. Le mort vous a choisi, mais proceed avec caution. Les gens qui cherchent le... beaucoup ont fait. Ok. Alimenter objets ? Ah, c'est pour vendre. C'est pour vendre. Ah tiens, prends de tartes à la bouse. C'est bien, bien creepy ça. Pièce de cuivre, je sais pas. Ok. Putain, il est si creepy. Ok. Ouais parce que je vois dans le chat, en effet la vallée des drakes, je me souviens la vallée des drakes, c'était chiant. Je me souviens d'avoir fait, et je crois que je l'avais fait beaucoup trop tôt, et du coup j'avais trop galéré. Genre j'avais vraiment galéré de fou. Ah les moustaches, ouais elles sont... Elles sont spéciales. 8200 âmes pour level up. Je peux bien les faire quelque part non ? Parce qu'attendez. En gros... La vallée des drakes, je sais plus... Parce que je me souviens que c'était une zone un peu... C'était pour ouvrir à Norlando non ? C'était pas l'endroit où tu ouvres à Norlando ? Genre t'ouvres les portes, et genre c'est sous l'eau. Il y a un truc comme ça non ? Je sais plus. C'est plein de choses. J'ai bien envie d'aller voir quand même. Parce qu'après il y a la forteresse de Sel, ça je sais comment y accéder. Vous voyez ces halls de ces... L'ancien Londo, ouais c'est ça ouais. C'est New Londo ? Je me souviens plus trop ça, je vous cache pas que je suis un peu perdu là. Les souvenirs sont vagues. Ah c'est un raccourci entre des zones. D'accord. Ok ok. La vallée c'est optionnel. Je vais peut-être aller faire la vallée quand même non ? Alors attendez, c'est quel feu le plus simple pour y aller ? Je me pose la question. Oh attendez, il y a un truc en dessous. Ah oui, je me souviens. Ne me dites rien. Ne me dites rien, je me souviens que... Il y a un gros mob, une grosse statue en dessous là. Ah, j'ai lui péter la gueule. Ah il est là, je m'en souviens. Bonjour Monsieur ! Je me souviens qu'il est très loin à tuer. Enfin, je me souviens que dans ma run, j'en ai vraiment chié pour le tuer. Alors qu'en fait, il a l'air explosax. Ah il est vraiment giga explosax quoi en effet. Ah il est vraiment à chier. Ah j'en avais vraiment chié comme ça contre lui. Ah ouais. Moi j'étais nul hein. Alors, dans mes souvenirs, mon arme faisait zéro dégâts. C'est pour ça que j'en avais chié. Mais même ses movesets, ils sont pétés. Ah putain, et c'est là qu'on va dans la forêt. Ah oui, à l'aide. A l'aide. C'est par là pour ensuite Artoria c'est tout non ? Je sais plus. Oh je sais plus moi. Ah oui, il est arrivé dans la forêt avec l'angoisse. J'avais une épée longue ouais. Je sais plus ce que j'avais comme arme quand je l'avais tenté. Mais je l'avais pas upgrade c'est sûr. Oh vous savez quoi, avant d'y aller je vais le développer un coup. Ouais c'est parce que tu l'affrontes plus tôt ouais. Ah et je me souviens j'en avais vraiment vraiment bavé. Je m'étais dit putain mais c'est quoi cet ennemi infernal là. Et du coup j'étais un peu stuck. Mais je crois que j'avais couru à travers lui. Genre je l'avais pas buté du coup. Pour les souvenirs. Artorias c'est DLC. J'ai pas fait je crois le DLC. Je me souviens pas avoir tué Artorias. Ça je m'en souviens pas. Strong man. Bon en tout cas avoir pris la Claymore et l'upgrade ça rend le jeu plus agréable. Parce que putain qu'est-ce que j'en chiais avec mon épée longue pas upgrade. Le DLC est génial tous les boss sont top. Ouais ouais on en a parlé. Mais ouais non il me semble pas que je l'avais fait. Mais attendez Sif c'est pas dans le DLC. Parce que Sif je me souviens que je l'avais tué. Le chien d'Artorias. Apparemment il est dur le DLC. Ah oui oh putain il y a eux. Ah je me souviens de eux. Ils sont chiant. Oh mais ça va j'ai one shot. Et eux on farme les voilà. On farme l'étouffe de l'Ikens sur eux. Ah Sif il est pas dans le DLC. Tu connais le lore un peu. Ouais ouais je connais un peu le lore. J'ai regardé les vidéos de Vatividia. Putain tant. Ah il y a l'hydre. Ah oui je me souviens du boss fight de l'hydre. Quel enfer. Oh putain salut toi. C'est marrant les petits arbres. Les petits arbres. On va regarder de nouveau Vatividia sur Elden Ring bien sûr. Bien sûr. Aïe. Oh. Non c'est pas un boss l'hydre mais bon c'est un gros ennemi quoi. En fait je me souviens faut se mettre au bon endroit contre l'hydre. Et tu coupes les têtes une par une comme ça. Quand on accède à ça. Sif est optionnel. Je ne sais plus. Je vous cache pas que je ne sais plus tout ça. Ça c'est l'ouverture de la porte pour le DLC non ? C'est pas ça ? C'est là non ? Je ne sais plus. Putain j'ai tellement. Il y a un feu là derrière. Genre de mécanisme. Non ? Ok. Sif est obligatoire. Ok ok. Ah et là il y a une... Ah je m'en souviens ! Les souvenirs. Les souvenirs les amis. Non et derrière cette porte il y a les orientaux. Non c'est pas ça. Derrière cette porte il y a la partie du level avec les orientaux. Et genre les mecs venus de l'est là. Il y a pas ça ? Je me souviens qu'il y a un truc comme ça. Mais alors là on va peut-être attaquer Papillusion. C'est ça ? Oh frérot je ne sais plus rien. Il y a un mec là. Ouais j'en souviens de ça. Là il y a un mec là. Voilà. Et là il y a un mec là. Non ? Ah voilà quand même. Il était pas sûr hein. Et eux ils te sautent dessus si tu le tues pas avant. Les mouma kills ? Je sais plus. Je pense pas que c'est des mouma kills mais euh... Il y a genre un ninja qui a maintenu... Il y en a un qui a une trop belle armure. Oh putain. Et là je crois qu'il y a des armures. Je me souviens de cette zone. Cette zone je m'en souviens très bien. Et je me souviens que tu te prends un sort qui te défonce. Bonjour. Ouais voilà. Ils sont chiants eux. Voilà. Et s'ils castent ça, t'es slow. C'est un enfer. Je me souviens qu'ils sont vraiment casse-coués. Putain par contre quand tu les... Et c'est dans cette zone là qu'il y avait le PVP, le Giant Dad. Le fameux... Le fameux Giant Dad. Les gens envahissaient les joueurs en PVP dans cette zone là. Avec le fameux build... Bonjour. Avec le fameux build du Giant Dad. Avec le fameux build du Giant Dad. Aïe. 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 Et le problème c'est que s'ils font leur spell... T'es slow. Et... C'est l'angoisse. Aïe. 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 Non mais t'es sérieux là ? Mais c'est quoi ce... C'est quoi ce slow qui a duré absolument une milliard d'années ? Ouais le masque du père et la claymore. Oui oui c'était ça. Armure du géant, masque du père, grass crest shield et 2 under du chaos. Ou claymore non ? Mais ouais ouais le Giant Dad. C'était marrant ça. Enfin c'était pas marrant quand tu le subissais mais... Le même que c'est devenu c'était assez drôle. Aïe. Aïe. Ça suffit. Ah le spell fonctionne autour du golem. C'est ça. En fait si tu te rapproches t'es dans la merde. Voilà. Je me souviens maintenant. Ah mais c'est l'angoisse ce spell. Je me souviens que c'était un peu l'angoisse cette zone. Si t'as gros trop c'est l'enfer. Là. Faut vraiment arriver à le gérer un parrain. Bonjour. Vous avez récupéré. Y'a un truc là. Ah oui le serpent chelou. Voilà. Pfff. Mais ce mob. Me souvenez pas de ce mob qui ressemble à rien. Oeuf vermifuge. The fuck. C'est genre un serpent. C'est un serpent à lézard à deux têtes. C'est vraiment bizarre. Ça se fait bully par des buissons et des cailloux mais ça first try blight town. Ouais écoutez. Écoutez. En vrai en terme d'ennemis blight town ils sont pourris heureusement. Là les ennemis ils sont un peu plus vénères. Bonjour. Bonjour. Cet ennemi il ressemble vraiment à rien. Je m'en souvenais même pas. Bon on va réveiller lui là. C'est chiant qu'on puisse pas leur taper dessus. Non. Bonsoir non. Et Papillusion il est dans le coin il me semble. Je me souviens Papillusion il était chiant. Aïe. C'est quoi ? Aïe froid la lumière. C'est une aura ouais alors slow. C'est bien ça c'est bien ça c'est pour ça que je me suis fait éclater là. Ah d'accord. Y'a un truc qui faisait un flap flap c'était bizarre. Oh le casque de chevalier d'élite, let's go. Ok. Bon il est où, c'est lui le dernier là ? Ce qui est bien c'est que quand ils font leur cast au moins ils sont gratuits quoi. Putain la claymore est à basse hein, la vache. Je pense que là si j'étais à l'épée longue je cracherais du sang. Le temps que ça mettrait de les tuer. En plus on peut pas aller backstab. Ça prendrait tant de temps de les clean. Ok, alors montons. Mais je pense que c'est papillusion qu'on entend potentiellement là. Ouais c'est ça je pense. A tout Arches. Merci Lagfar pour les 10 mois de soutien. Putain il est là. Mon bouclier a pas du tout de résistance. Mon bouclier a pas du tout de résistance. Bon il descend un jour. Qu'est-ce qu'il fout putain ? Descends ! Descends ! Descends ! Descends ! Bon, hé tu descends ? Ah. Bonjour. Vas-y redescends, tu viens voir ce qu'il va se passer mon petit père. Il est un peu boring ce boss fight. Tu descends ? Il n'ose pas descendre. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça le bait. Ça le bait. On s'emmerde. Waouh. Il a fait une attaque de ouf. Rompis. Aïe aïe aïe. Je vais mourir. Je vais mourir. Allez adieu. Papillusion. Papillusion. Attaque ultra laser. Adieu Papillusion. Merci à toi. Maintenant, tu laisses la porte s'ouvrir. Putain mais il est... Il est tellement gratos ce boss fight. J'en avais pas le... Je me souvenais pas que c'était aussi gratos. Merde, j'ai looté. J'ai looté quoi ? Je sais pas ce que j'ai looté. Il est turbo gratos quoi. Ça me fume. Éclaté. C'est quoi ce boss de merde ? Bah écoute, c'est le papillon du clair de lune. Un boss relativement forgettable. Il est joli ouais mais il est un peu chiant quoi. Pas intéressant. Avec la magie c'est encore pire. Oui avec la magie que tu le bourres. Mais là en vrai c'est encore plus safe avec une bonne arme au cac. Tu le fumes quoi. Boss éclaté au sol. Un peu. Un peu, un peu. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Oh putain y'a un André de pierre. Clé cave tour de guet. Brest divine. Ah ouais. Ouais ça s'est mal passé pour le forgeon. Je me demande c'est quoi le lore derrière ça. Faut regarder les vidéos de Vatividia pour comprendre. Ok. Alors. On va récupérer ça. Je pense pas qu'il y a autre chose. Euh. Est-ce que maintenant ça a débloqué la... Est-ce que ça a débloqué la zone... La porte ? J'suis pas sûr que c'est ça qui bloquait la porte mais peut-être. J'avais l'air d'être un truc magique. Il doit y avoir un système. Le lore du forgeron mort. Bah il est mort. Bah écoute il est mort c'est tout. D'accord. Dommage. J'ai rien à récupérer là ? Y'a rien dans cette zone là vraiment ? Oui y'a l'épée du clair de lune. La Moonlight Great Sword. Elle y est dans Dark Souls 1. Je sais plus où on la trouve. Eh d'ailleurs je pourrais la jouer. Vu que je joue force foi. Je pourrais m'en servir. Ça ce serait rigolo. The fuck ? Oh putain. L'arbre il joue. Putain mais les arbres c'est des méchants. C'est énorme. Ah non c'est intelligence ? Parce que dans Demon's Souls c'est foi. Oh putain c'est quoi cette merde ? D'accord. Ça n'existe plus. Ça a été purgé. Ah ça scale in. Merde. Ah pas de chance. T'as vu bouger toi ? Est-ce que le jeu est plus dur que Demon's Souls ? Moi je trouve que oui ouais. Je trouve qu'il est plus difficile que Demon's Souls. L'ambiance dans la forêt elle est cool je trouve quand même. Ouais y'a quoi par là ? Bûcheron. Ah bonjour. Adieu. C'est pas là où y'a le bouclier ? Ah non. L'anneau du loup. Augmente la balance. Poise. C'est ça ? La balance c'est euh... Poise. Je crois que poise c'est une stat qui va être de retour dans Elden Ring d'ailleurs. Pour ceux qui savent pas ce que c'est poise. En gros c'est euh... Votre capacité à pas vous faire stun. Quand on vous fait taper dessus. Et avoir beaucoup de poise euh... Ça vous rend infernal en PVP. Aïe. Viens on se bat ailleurs mec. C'est l'anti-stagger ouais. Ouais c'est ça. Ah bon ? Ma Claymore elle est plus 6 ouais. Elle est level up. Mais d'ailleurs pour mon build force foie euh... Si je veux qu'elle se fasse... Elle fasse vraiment mal. Faudrait peut-être que je la fasse euh... Scale avec la... La foie plutôt. Ou avec la foudre. Je sais plus. Je sais plus comment ça marche. Oui les coups spéciaux euh... Euh... Avec deux armes euh... Reviennent dans Elden Ring. Ça c'est trop bien. Bonjour. Merci beaucoup euh... Everest Fab. Merci beaucoup pour euh... Le... Les gifts de sub. Merci à toi. Merci beaucoup. Thank you very much. T'as fait lequel des souls déjà ? Euh... Je les ai tous fait sauf le Bloodborne. Un peu de la merde cet endroit. Y'a rien hein. Non je vais pas refaire le 2. Le 2 j'ai essayé d'y rejouer il y a quelques mois. J'étais... Ouah... Moi le 2 c'était mon premier souls. Et le 2 il a mal vieilli. Ouah... Le 2 pour moi il est moins jouable que le 1. Alors... Je sais plus d'où je viens c'est l'angoisse. Je suis passé par là. Ah oui je suis arrivé d'ici. Attendez on va voir si euh... Ça a ouvert la porte. Non j'ai jamais fait à Bloodborne. J'ai jamais joué une seule fois à Bloodborne. Je veux y jouer en 60 FPS. Aïe salaud. Bon est-ce que c'est toujours bloqué ? Je pense que oui. Mais putain comment on ouvre ça ? Merde. Allez hop. Hop. Non je pense pas qu'on soit si dur que ça avec euh... Avec le 2 hein. Le 2 il est... Il est du... Il est... Il est... Il est unfair sur plein de boss. Il y a beaucoup de reskins. Les zones ont pas de sens. Elles sont pas connectées de manière intellig... Enfin de manière logique. Euh... Et puis la jouabilité est... Je sais pas. Le 2 est si lent. Je trouve que le... Le 2 il est... Oh... J'ai la frais... J'ai la braise à donner au forgeon aussi. Ça suffit. Ouais moi vraiment la jouabilité du 2 euh... Quand j'y ai rejoué j'étais... J'ai vraiment trouvé pas ça agréable. Je sais pas. C'est comme... Comme s'il y avait une sorte de lag sur toutes les animations. C'est lent. C'est... C'est laborieux. Ah nice. Quand je fais une roulade je les défense. Quel jeu pour commencer le Souls ? Demon Souls PS5 moi je trouve qu'il est bien. Il est très bien pour commencer. A mon humble avis c'est une très bonne idée de commencer par celui là. Après faut avoir une PS5. Sinon Dark Souls 3. Ou Sekiro. Mais Sekiro il est pas facile. Si t'as pas une PS5 je dirais Dark Souls 3. Yeah. Well. Thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. Oui il ressemble à la chouette dans Sekiro c'est vrai. Attends mais du coup. Ah ouais moi je peux pas faire en sorte que ça devienne une Claymore Divine. Ah non Claymore Divine c'est intelligence. Ah ouais c'est pas... Ça m'intéresse pas du coup. Divine c'est intelligence. Ah non Divine c'est foie. Bah regardez. Quand il me dit Claymore Divine ça fait des dégâts magiques. Ça fait pas des dégâts électricité. Y'a même pas un scaling foie. Ah non si ça passe en scaling foie C. Ah ouais ça scale sur la foie. C'est des dégâts magiques qui scale sur la foie. Emblème d'Artorias. Ouvre les portes au coeur de la forêt. C'est ça qu'il faut que j'achète. Il me semble que c'est ça que je dois présenter devant le truc. Putain c'est con je viens d'acheter des trucs. Ok. Dong. 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 Ok. D'accord. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hop. Ok. Alors je sais ce que je vais faire. Je vais aller euh... Je vais essayer de tuer l'hydre. Euh... Mais alors pour tuer l'hydre c'est par où ? Pour tuer l'hydre... Bah en vrai j'suis pas loin là. Euh... Non il faut que j'aille à la paroisse. Faut que j'aille là. Non non mais oui oui on va réfléchir à ce que je veux faire de là. Là l'objectif c'est euh... L'objectif c'est de... C'est de défoncer Artorias. Bonjour. Bonjour. Divine c'est top pour les squelettes des... Oui oui y'a des ennemis qui sont vachement fragile de ça après. Oh ça mène à quoi ça ? Oh fuck. Ouais j'sais plus où ça mène mais j'suis pas sûr que c'est un raccourci. Yit. Ouais y'a plusieurs chemins pour leads mais je me souviens que là où j'ai tué Havel... C'est là le... C'est là où euh... En gros euh... C'est là où en gros y'a une porte. Que je peux ouvrir. Que j'ai ouvert d'ailleurs. Qui m'y mènera. Et Clément je l'ai trouvé où ? Sur le pont. Sur le pont avec le dragon rouge. Bon. Ok. Pourquoi tu tues tout le temps les mobs ? Tu perds ma stand ? Bah c'est pas pour risquer de... Ah voilà c'est là. C'est pour pas risquer de me prendre des dégâts en fait. Parce que là je sais où aller, j'ai pas envie de me prendre des dégâts gratos. Tu continues le build foie ? Ouais ouais bien sûr. On a pris euh... Une petite main de pyromancien aussi. Mais sinon non non le build foie continue. Voilà et là je crois que l'hydre elle est en contrebas non ? Bassin de noir souche. Et y'a des golems ? Ouais y'a des golems ouais. Ouais y'a des golems ouais. On se souvient de ça. Bon on va aller s'entrainer sur celui-là là vous. On me souvient plus comment il fonctionne. Ah d'accord bonjour. On va bien aimer en attaquer deux... Ah ça les tue. Je me souvenais plus que ça les tuait ça. Oups. Ah ils sont éclatés les golems. Ils sont tout chonky tout chubis là. Ok elle est là bas l'hydre. Elle est badante quand même l'hydre. Elle est tellement grande. Allez une tête en moi. Deux têtes en moi. Oh merde. Ok. Putain. Ah vraiment je l'ai raté là ? Vous vous foutez de moi ? Oh pourquoi ? Ah j'ai eu sa tête. Let's go. Elle est sur le côté là. Il a une tête dans un mur. Ah let's go. Une autre tête en moi. Ah j'ai raté. Dommage. Il aime pas ça le poiscaille. Il aime pas ça le poiscaille. Hop là ça dégage. Il a plus de deux têtes. Il a plus de deux têtes. Ok lui il va là bas. Quoi ? Oh ça casse les couilles j'avais oublié de ça. J'avais oublié ça putain. D'un coup ça tombe. Ah ça fait chier. Oh la mort nulle putain. Les fameux. Les fameux. La fameuse profondeur. Dans les souls. Ou juste tu meurs d'un coup là. C'est stupide. Ah aïe aïe. Je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais plus de ça. Je ne m'en souvenais plus. Aïe aïe aïe. Les amis aïe aïe aïe. Merci. Pardon. Vraiment il m'a laissé passer le mob. Il était en mode. Il m'est arrivé la même. Ouais bah maintenant je saurai. Ah putain. Putain. J'étais bien pourtant. Je les avais bien géré. J'avais bien géré l'hydre là. Putain. Putain. Chier. Victoire de la gravité ouais. Complètement. De toute façon la gravité c'est le mob le plus dur à battre. Dans tous les souls. Allez hop. Aïe. Ok. Excellente idée. Ok. Allez on est reparti. Mais merde. Mais putain. Mais vraiment. Allez hop. Encore une. Hop là. Une deuxième. Une troisième. Une troisième même. Ah là 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 là. T'as vraiment pas une gueule de porte bonheur toi. Hop là. On va essayer de pas tomber dans le vide. Hop là. Allez plus que deux têtes. On s'en sort bien là. Ah mais lui en fait. Comment je suis censé aller chercher sa tête à lui là. Un hébreu. T'as plus qu'une tête. C'est vrai quoi. Magrès. Elle va tout là bas Allez plus qu'un coup Et c'est gagné Allez Ah non C'est chiant ça Plante toi de la tête Non c'est relou ça Avance Putain mais quelle casse couille Voilà Let's go Écaille de dragon Et anneau couronné De brunante Il est pas un peu chiant ce boss Si Il est un peu relou Mais on l'a battu Donc on aura plus besoin De se plaindre On a eu un anneau Offre plus de ça Mais divise les PV par 2 Bah super Ah ouais Point de vie par 2 Moyen 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 Alors je crois qu'il y a une meuf là bas Allez voir Je sais plus Alors me dites pas que je vais tomber dans le vide En allant par là Ok il y a une échelle par ici L'échelle la plus longue du monde Attends Est-ce que je meurs si je vais là Oh j'arrive pas à savoir si c'est le vide là C'est extrêmement angoissant Ouais non si je peux aller voir là Et là il y a un élémentaire je crois Non Non il n'y a pas un élémentaire Attends mais jure J'aurais juré Il n'y a pas genre un élémentaire à taper Il y a une meuf qui est emprisonnée dedans Je sais plus quoi Pas un bail chelou comme ça Pas encore Ah ouais Later En attendant il n'y a rien Il faut les bonnes conditions Relance le jeu Non mais arrêtez de dire Rin J'ai déjà fait ce truc Non ça va juste pas exactement Donc là c'est pas comme si j'étais en mode Oh là là Je suis bloqué Qu'est-ce que je dois faire Non non Ah ça suffit pas Restart le jeu à ce stade Attention on va voir si c'était Je pense que c'était une info de chat moi Je pense qu'il n'y aura rien Oh l'Ochigatana Quel plaisir Bah oui connard Non En effet Ce n'était pas une info de chat Bonjour Il n'est pas facile à battre Il n'est pas facile à battre Ah on peut faire des roulades Je me souviens pas de ça Je croyais que ça te faisait faire Eux Je croyais que ça te faisait faire Comme dans Demon's Souls en fait C'est pour ça que Je n'osais pas faire de roulades Oh le percute qui m'a mis Oh bah elle esquive Hop Voilà Et là elle a juste spawn Bonjour Donc c'est toi qui m'a aidé Je m'a aidé Oui Je m'a aidé J'ai beaucoup d'oblée J'ai l'air d'Ulysil J'ai l'air d'une époque Long avant toi Je ne peux pas rester ici pour longtemps Donc avant je me dépasser Permettez-moi de demander une chose Ma maison Ulysil C'est la maison de la vie L'ancienne sorcerie Ma espèce C'est de passer ce profond C'est de vous Avec votre approche Est-ce que ça serait de l'aide à vous ? Oui Mon cœur m'a senti d'en remercie Je suis heureuse d'être sur le travail Puis je chante J'ai appris mon signature J'ai besoin d'avoir J'ai besoin d'en remercier J'ai besoin d'en remercier On peut l'invoquer après ? J'ai besoin d'en remercier J'ai besoin d'en remercier C'est tellement cheapo C'est la manière dont il disparaît Adieu Fade out of existence In this situation Leave from the door Run away Or Fade out of existence C'est quand même plus stylé De juste disparaître Comme ça Elle fade comme Luke Skywalker On a fait une Yoda Le move after effect Allez Alors cette échelle Je ne sais plus où est-ce qu'elle mène Mais allons-y Et elle est longue Je dois y aller La 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 Elle est très très longue Cette échelle putain Faut être motivé pour cette échelle Niveau level design Ils étaient moins inspirés Par cette échelle quand même Putain le bruit que ça fait quand même La chute d'eau mon gars Mother of texture d'eau Oui le jeu date Le jeu est de quelle année déjà 2007 2008 Non Non c'est Demon's Souls qui est 2007 Ou 2008 Je ne sais plus 2011 Je ne sais même plus de quelle année le jeu est 2011 2011 quand même Le jeu il y a plus de 10 ans Et Demon's Souls c'est 2008 2007 2009 Le jardin de Noirceau Bon j'ai 14757 âmes On a bientôt les 20 000 Pour acheter l'emblème d'Artorias Ah une forêt que je n'ai pas encore explorée Ah bonjour Comment ça ? Comment ça genre ? Oh ouais 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 c'est la merde Pourquoi je n'en fais 0 dégâts ? Oh vraiment là ? Tu te fous de moi ? Oh putain C'est l'angoisse là Oh vraiment ? Tu te fous de ma gueule là ? Ok on se casse de là H'enfin Oh Oui Non Putain le petit dash en arrière Il s'enroule ou c'est pas pas T'en peux plus du son du perso Arrête c'est juste La douleur peut être source de plaisir C'est tout Mana C'est tout Oh Petit coup de fouet dans la nuque Oh C'est tout Faut pas faire du king shaming C'est pas beau Ils sont chiants dans cette forêt là Genre ils résistent beaucoup plus que les autres J'arrive pas trop à savoir pourquoi C'est comme si mon perso était moins fort Y'a pas des petits Y'a pas dans cette forêt Y'a pas des petits Des petits champignons mignons Dans mes souvenirs Y'avait des petits champignons mignons Aïe Oh vraiment sans déconner Oh non 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 les amis Y'en a des chonkis ouais Et je me souviens ils faisaient trop mal Je suis caché là Putain j'ai fait un petit move de yamakasier mon gars là Parcours I'm stuck Parcours I'm stuck I'm stuck Parcours C'est bon Voilà Il est où le deuxième Et il est là bas Voilà ça dégage Ok Très bien Bon on a un peu déforesté la zone On rejoue à the forest Quel plaisir C'est pas là où il y a l'armure trop stylée Je crois que ça c'est le loot de l'armure trop stylée C'est totalement ça L'armure de l'est Je la trouve trop belle cette armure Et elle est que dans le 1 il me semble J'ai pas revu dans Dark Souls 3 Quoique non si elle y est peut-être Elle rappelle l'armure de Cyrilone Elle est vraiment cool cette armure là Attends j'ai pas le casque aussi ? Elle y est dans le 3 aussi ? Ah ouais tu la chopes où ? Elle a vraiment la même gueule dans le 3 ? As-tu essayé l'anneau d'Avel ? Non je l'ai pas essayé Mais j'en ai pas besoin Là pour le moment je fais pas de fat roll Donc ça va Cyrilone l'un des meilleurs combats de tous les Souls Cyrilone est assez stylé C'est vrai que c'est un boss fight qui est plutôt cool Il y a quelques boss fights dans Dark Souls 2 Qui sont quand même sympas Même si il y en a beaucoup qui sont chiants Ah putain je pensais pas que c'était un ennemi lui Bah lui vraiment il s'est laissé taper Il était là vas-y fais ton office frérot Ah il y en a vraiment partout dans cette forêt là Hop Mais attends mais je comprends pas par contre pourquoi j'ai pas le casque Ah il est là Voilà Ah elle est trop cool cette armure Ah par contre je fat roll Dommage Attendez En termes de poids Voilà Là on fat roll plus Elle est vraiment stylée cette armure Ah c'est bling bling là pour le coup Cette armure là c'est bling bling Quand tu te déplaces avec Putain elle est immense la zone Je sais plus où je dois aller moi Oh putain C'est qui celui-là Oh bordel Oh il fat roll sévère Il y a l'autre qui me tire des flèches Il m'emmerde Oh non Adieu Ok j'en ai eu un Je n'ai plus de vie Bon j'ai pas le choix J'ai pas envie de mourir maintenant Il est où son pote là ? Il a rien looté le mec ? Ah il m'a mis une flèche dans le talon son pote juste avant là Mais je me souviens qu'il y avait une embuscade C'est moi et mes potes qui ont hacké ton jeu Ça va être nul Il est où l'archer là ? Ah il est là Ah il est invisible en plus Eh Robin des bois revient ici Eh wesh Robin des wabs Tu vas prendre ta Tu vas prendre ta fessée maintenant là Putain Elle est bien Elle est pas mal codée en plus il y a Il y en a un autre Oh putain il y en a un autre Oh l'angoisse Oh ils sont 4 Oh les problèmes les amis Oh les problèmes Oh les problèmes J'ai plus de heal J'ai plus rien Je suis à poil Quel enfer Oh les énormes problèmes Oh le tas d'ennuis là les amis Ah frère Tuck Je me souviens Je me souviens Je me souviens de ce groupe là Les frères Mickey là On va faire gaffe Ouh là Ouh là Ouh les problèmes Ouh les problèmes Ouh les problèmes Vite Avant que je m'enfonce tout seul Dans la merde Ok je viens d'ici Je crois que je viens d'ici Oui Aïe 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 les problèmes Non mais quand je disais Elle est bien codée l'IA C'était le côté C'est bien fait Il garde la distance Pour jouer à l'arc Et dès que je me rapproche Il switch Enfin il switch bien quoi Il garde la bonne distance quoi Il se laisse pas trop jambonner Mais en vrai là Il y a pas grand chose D'autre à faire pour moi C'est pas évident Là ça me saoule Parce que j'ai bien J'ai bien des boises de la zone Mais là Il faut pas trop d'autres options Un honneus Ouais je peux faire un honneus de retour Oh il y a un truc là Ah putain c'est par là en fait Oh le bâtard Ah le bâtard il m'a sniped Ah j'ai joué au con Mais c'est ça en fait La porte ouvre ça Le symbole d'Artorias ouvre ça C'est donc ça Du coup Du coup c'est quoi le plus rapide pour moi Pour y retourner Parce que là du coup Non mais il faut que j'aille les fumer Il faut que j'aille les fumer C'est trop con Non mais je vais me dépêcher Ça va le faire Ah non vous faites chier Ah je vais me heal un peu là Voilà Bon j'ai pas grand chose d'autre On va essayer d'être J'ai pris autant de dégâts que j'en ai heal C'est super Ok 19 000 âmes Ça va ça va Je sais qu'il me faut 20 000 souls Mais ça va le faire Ça n'empêche je suis bien content d'avoir le heal C'est quand même vachement pratique d'avoir 5 heals Plus l'anneau qui me heal quand je tape des ennemis Ah putain Vraiment par contre je fais aucun effort Ok Allez on se concentre Et euh On va essayer de fumer ces petits salauds Enfin ce qui me gonfle c'est de buter tous les arbres de nouveau quoi C'est surtout ça en fait Tous les arbres là à farmer de nouveau c'est long Ça va être long Ça va être long et chiant Suffit Let me Let me throw Let me pass Please Let me throw Euh ouais non mais il y a un roll plus rapide mais moi ça me va ce roll là Je suis fine avec ce roll là J'arrive pas à monter Laissez moi monter Ok c'est bon C'est rigolo qui pense que 5 heals c'est beaucoup Bah en vrai ça va je trouve Mais d'ailleurs comment je fais pour augmenter ce chiffre de nombre de soins que je peux caster sur moi même Merci TK Zazu Merci beaucoup pour les 8 mois de soutien Yeldo aussi pour le gift de sub à J.P.Rouzou Doroche pour l'année de sub Merci beaucoup Salut Alpha C'est pas un an maintenant que je te suis quotidiennement sur Twitch Et c'est un vrai régal Merci pour tout ce que tu fais Merci beaucoup Doroche Merci que pour le blé pour les 2 mois de soutien Humanité et tu embrasses des feux contre des humanités Oui mais D'accord mais c'est que pour une fois Ou c'est à vie Que ça améliore l'emplacement Faut que tu rachètes le sort et que tu le mettes dans tes sorts Hein Tu peux assister à un deuxième sortilège Ah oui mais ça prend 2 slots Mais c'est relou si ça prend 2 slots Oula C'est pas pour là que je suis allé tout à l'heure je crois Une grosse bête Ah l'emprasement est à vie Ah ouais Mais alors attendez Embraser une humanité dans le truc Ça augmente le nombre de spells que vous pouvez caster C'est ça Ah ça passe les astuces à plus 10 D'accord Ouais c'est juste pour les astuces quoi Ouais c'est pas ouf J'aimerais pouvoir les tout shot C'est chiant de les trishot Ah vraiment Bon ils sont où les autres arbres là La déforestation continue J'ai besoin de les déforester Parce que sinon ils vont m'attaquer pendant que je tape les ennemis humains Donc ça va être un peu gênant quoi Ah mes âmes elles sont si loin Ça va je m'huile bien là Ça va je m'huile bien là Il est quand même vachement pratique l'anneau d'oeil maléfique Il est quand même vraiment très bien cet anneau Ok il y en a un ici Nope Ok Est-ce qu'il y en a d'autres Que je veux juste pas me faire surprendre Après peut-être que je peux juste proc Parce que j'imagine que les arbres ils vont attaquer les humains aussi Est-ce que si je proc toute la map Ils vont pas juste se foutre sur la gueule Et le fight est plus facile pour moi C'est peut-être ça la technique à faire Ah fait chier Oh c'est la merde On a arrêté Ah mais ils sont trop chiants Aïe 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 Voilà les deux en même temps Ah non Ah putain quel enfer Les dégâts Putain les dégâts saloperies Saloperies de merde Arrêtez de dire adieu Dix-neuf mille âmes Je vais les récupérer Vous me sous-estimez là Je vais les récupérer Ok On a un qui est là Tout est calculé C'était pour refaire le chemin Pour pouvoir les récupérer Hop là Ok Bon je pense qu'on est bon Faut juste que j'arrive à les proc Un par un Faut pas que je les provoque tous en même temps Sinon ça va être ingérable Ok Ok Il y a le premier Reviens reviens Qu'est-ce qu'il fout là Ok Il a chié lui Ah non mais c'est un mage Voilà Le mage est mort Ça c'est la vengeance pour tout à l'heure Petit con Ça c'est la vengeance pour tout à l'heure C'est ce petit bête Ok On a un autre que j'ai proc Ok c'est le knight On est tombé sur le groupe de joueurs d'Yandie là Aïe aïe Le knight il fait mal Hop là Ah ouais Ah ouais Le follow up il est si lent Quoi The fuck Ah ils aiment pas les arbres Putain mais Ah mais il Putain il s'en bat les couilles Il me fait trop mal le con Ah mais il m'emmerde hein Il peut pas se faire stun Bon euh merde Voilà Oh la vache Il avait de la poise lui Ça le rendait tellement relou à affronter Dès que tu lui tapais dessus Il s'en foutait Il ignorait les coups Et du coup Tu pouvais pas créer de fenêtre d'opportunité avec lui Bon on en a eu deux Il y a encore l'archer et le moine je crois Bon on va aller récupérer nos âmes en attendant Ok j'ai proc l'autre Voilà on a pas dit adieu les 20 000 âmes les amis Souvenez-vous-en Il est où l'archer Philippe Philippe Putain j'ai plus de heal par contre c'est la merde Ah il est là Ah non c'est pas un archer ça Ah c'est le petit bâtard de voleur Putain ils sont 5 au total du coup Voilà Ça va être chaud hein J'ai plus qu'un seul heal Bon normalement il n'y a plus que l'archer Et le clair J'entends un bruit là Ah il est là Il me tire dessus en fait Et ils ont tous des anneaux Qui les rendent invisibles de loin Putain Quelle bande de relous Ah non Ah il est trop chiant Vas-y Robin des bois Reviens ici Reviens ici Robin des bois Tu me saoules Allez mange Ah il est insupportable Ah vraiment Il est trop chiant Vas-y reviens là Il est trop relou Ah putain je le déteste J'ai plus de heal là Ok Ah putain putain C'est la merde Ah la vache Il aurait pu me toucher là dessus Ah la vache C'est chaud hein Putain l'archer Il est relou Ok je l'ai touché C'est cool Allez mange Let's go Ok Ah c'est Putain j'en ai chié Si c'est une femme ouais Oh Humanité jumelle Arc noir de Faris Chapeau de Faris Euh Le moine J'espère que ça va aller Non c'est pas du PVP Mais c'est des PNJ Ils vont chier Le moine je vais en chier Le moine je vais en chier Parce que le problème C'est que le moine Je sais pas ce qu'il fait comme ça Et s'il a des spells Genre D'eau et tout Mais attends Il y avait Il est où le moine Il est là bas je crois C'est lui là bas Ah Putain Le stun a duré si longtemps Si longtemps Bon vous savez quoi Je vais aller chercher le Attendez mais du coup Ils vont respawn Ah ouais du coup Ils vont respawn Je vais aller chercher le Mes âmes Je vais prendre un os du retour Parce que là c'est relou C'était sûr Non non en vrai C'était pas sûr Que je meurs Genre ça peut Ça pouvait bien se passer Mais juste Putain Quand tu te fais bloquer Une attaque C'est si punitif Qu'est-ce que je fous là Je veux mourir Oh là là le ninja quoi Ah il y a le barbare C'est lui que je voyais Près du feu alors Ça doit être lui Que je voyais près du feu Parce que je voyais Une autre silhouette au loin Ouais mais en vrai Ils sont trop nombreux C'est n'importe quoi Ils sont liés à un pacte Ouais mais j'ai des souvenirs De ce truc là Ça me rappelle quelque chose S'ils respawnent C'est pas mal pour farm Mais il me semble Que c'est un lieu de farm Dans mes souvenirs C'est un lieu un peu de farm ça Le feu du forgeron Bah ouais mais Comment ça m'amène là Le feu du forgeron C'est plus rapide vous dites On va voir En tout cas Je vais me TP là Il y a un feu à côté Non mais là Ce qu'on va faire Je vais aller récupérer mes âmes Je vais prendre un os du retour Et je vais aller voir On est d'accord Que l'os du retour Ça me garde mes âmes Parce que oui C'est mieux Si c'est le feu Du forgeron Si j'ai mes âmes Ok Oui non mais Je vais ouvrir la porte Je vais ouvrir la porte Une fois que j'aurai Elle ouvrir la porte Je pourrais me les faire facilement T'as un feu juste à côté Non mais je sais Je sais Mais vous étiez pas sur le stream En fait Les gens donnent des conseils Alors qu'ils étaient pas sur le stream Je sais qu'il y a un feu De l'autre côté de la porte Et qu'avec le symbole d'Artorias Ça va débloquer Mais il faut que j'achète Le symbole pour 20 000 âmes Et pour ce faire Je dois récupérer mes 30 000 âmes Par contre Il y a une panthère chelou Peut-être essayer de la tuer La recherche est pas considérée Comme un dieu local Ou un truc comme ça Je sais pas du tout En tout cas Elle est bien chiante À la frontière All right En vrai le plus relou du groupe C'est le knight Pour moi J'aurais peut-être dû essayer Le DPS à la boule de feu Alors C'est par où C'est par là Bonjour à tous Je vous prie de m'excuser J'ai fort à faire Mais les arbres Ils vont pas se battre Contre eux Oh putain Mais il me chase Oh c'est sérieux ça C'est sérieux là Putain mais Sans déconner Oh l'angoisse Ah putain Ah bah putain Ok On va aller Du coup voir Le Le forgeron Allons-y Merci vous faire Pour le gift de sub A BankSickTV Merci beaucoup Merci à toi c'est gentil Let's go Let's go Le forgeron Acheter Emblème d'Artorias Merci monsieur Est-ce qu'il peut m'améliorer Ma clé mort ou pas Oh ouais Elle peut être en plus 7 Ça vaut le coup ou pas En vrai Si je l'upgrade trop C'est pas une bonne idée Parce que je vais devoir La downgrade Pour la passer en Si je suis force foie J'ai comme un doute Ça vaut le coup De la mettre en plus 7 Pour moi là Avec quoi il se tp Sans faire Norlando Je comprends pas J'ai installé un mod Parce que ça me saoulait Je préfère Montre tes stats Plus rentables Ouais Je peux te dire Que c'est ton arme buffable Ouais c'est vrai Ouais j'avoue Vous avez raison Parce que je pourrais plus Les buff si je fais ça Vas-y Il faut 2 grands fragments De titanite Ah ils vont pas Les grands fragments C'est chiant ça Ok Allez allons-y On va en profiter Pour level up On passe à 22 de force Strongman Téléportation On va aller du coup Au jardin Il fait quoi L'emblème L'emblème Il me permet D'ouvrir la porte Derrière laquelle Il y a tous les PNJ relous Alors franchement C'est Moi j'aime trop Le fait de pouvoir me tp Parce que là Vous voyez tout ça Là Là j'ai gagné Enfin juste Faire le trajet Pour revenir ici Bah oui je sais Qu'on peut le faire Je l'ai déjà fait Quand j'ai fini le jeu Mais la flemme De le refaire quoi Moi je veux juste Progresser dans le jeu Ok Ça me fait sortir Là directement Ah pas mal Avec la boule de feu Alors Ouais dodge 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 T'as raison Allez hop Ça dégage J'ai jamais douté Je n'ai jamais douté Les amis Ah c'est pratique D'avoir un peu De boule de feu Là quand même Non à part le tp J'ai rien d'installé Qui aide Ou qui facilite le jeu J'ai installé J'ai installé Des textures améliorées Voilà Mais ça s'arrête là Ok Il y a Mr. Barbar Mr. Barbarian Oh il m'a déchiré la gueule Je pensais Putain les recovers sont lentes Je trouve Putain C'est peut-être à cause de mon épée Mais putain les recovers Après un coup de clé mort C'est sacrément lent Sacrément lent Mais attends Mais parce que là Le problème c'est qu'il faut que je me les tape tous Je vais en chier Je vais faire le tour plutôt Ok il y a lui qui m'a aggro Quick Quick Fille les conneries là Bon il est où l'autre Je vais me les faire tous En vrai c'est un bon entraînement Il est là MDR Il veut me parler lui Il s'est mis devant moi Il est en mode Greetings I wish to do business Nope C'est Vatividia Blue Shadow Oh le moine Bonjour Ah j'ai pas eu le backstab Curieux Ah c'est ça que j'ai pris tout à l'heure Qui m'a tué Il faut taper monsieur Quoi ? Putain je lui ai mis un coup de pied Il s'en foutait Ah il veut ce heal Non Adieu Adieu Oh Un peu plus et tu tombais dans le vide Ça aurait été stylé J'ai pas une attaque des stocks Sur la climor Si j'ai celle là Je la fais jamais c'est vrai Elle est pas mal Oh la vache les dégâts Oh le con Oh c'est dangereux ce que je fais Oh le bâtard Il est dangereux lui Qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle ses copains ? Hop Qu'est-ce qu'il fait ? Il donne moins d'XP que ses potes C'est marrant Oh putain Ah oui le chat dégueulasse Je m'en souviens maintenant Is-ce que c'est que tu as dit ? Tu as fait bien pour trouver J'ai failli me Mais ne viendes pas pour le positif J'ai pas la courte de Ser Artorius J'ai pas la courte de Ser Artorius La legend de Artorius Est n'était que ma fabrication Traversing the dark T'is but a fairy tale Have thine own respect Go not yonder knocking for nothing, I say Well, indeed Thou art a strange one Nevertheless, I feel some liking for thee I'm Alvina of the Darkroot Wood I command a clan of hunters Who track down the fires of the forest What does thou say? Would thou not join us? Oh yes, I believe we would suit you well Ouais vas-y I am very glad And now you're not one of us Let us establish a covenant Ah, renoncer à ses sermons il se lié à celui-ci Ah oui c'est pour faire le PVP c'est ça? C'est le truc du PVP pour envahir les gens dans la forêt c'est ça? Bah du coup Osef parce que A nos sermons chat Ah oui il vous permettra de vous invoquer Oh oui Oh oui I beseech only this. I shall summon others who will, by their honour, work tirelessly. Thou shalt receive great reward. And whatsoever ye shall pillage, will be thine own. A true agreement. But thou must heed to the clan. The clan is thine own plan. To thine kings are you forever stay true. Darest not in any attempt to double-cross. Have no doubt. Such wretchedness. J'espère qu'il y aura des Covenants dans Elden Ring. Je trouve ça cool. Je vais fendre de grandes espérances. Il est dégueulasse ce char. Vraiment dégueulasse. Ok, il y a quoi par ici du coup ? Bon, gros escalier du coup. Incroyable. Petit tour en ruine. Et là, on est dans cette partie. Ouah, mais ça ressemble à toutes les forêts que j'ai vues pour le moment, à l'aide. Je suis du père. Il y a une porte qui brille là-bas. Oh, il y a les champignons. C'est chonky boy. Merci morte flamme pour le prime. Bienvenue. Et merci beaucoup Hiroshima pour les 9 mois de soutien. Hihihi. Bonjour les gars. Ça va ? Ils sont trop mignons. Bonjour. D'accord. D'accord. Il ne m'aime pas. Il y a un coffre. Brest enchanté. Nice. Je ne vais pas les taper. Ils sont rigolos. Les champignons de fantasia. Ouais, c'est un peu ça. Ils sont rigolos, je trouve. C'est la forêt interdite de Poudlard. L'exploration, elle est quand même cool dans cette zone. Putain, je les entends tous piétiner derrière moi, là. Plic, plac, clic, bloc. Il a une tête bizarre cet arbre là. Il était bizarrement éclairé. Je me suis dit que c'est peut-être un méchant. Ok, alors là. Il n'y a pas genre un écu. Il me semble qu'il y a un bouclier à flanc de montagne comme ça à récupérer. Le champi de Hajime no Hippo. Je n'ai jamais vu Hajime no Hippo. C'est bien. Tout le monde me dit que c'est vraiment cool. En plus, je me suis mis à la box. Donc, ce serait pas mal. Peut-être que je check. Voilà, la cascade, c'est cascade.mp3. Fin du son. Oula. Ah, c'est ça la panthère chelou que je voyais tout à l'heure. Une tuerie. Ah ouais ? The fuck ? C'est génial. Très sympa. Ok. Je vois là où il y en a un deuxième. Miaou. Oh putain, il y en a un deuxième. Oh putain, il y en a un deuxième. Oh, what the fuck ? Ah oui, non, deux, deux, deux. Deux à gérer, ça va pas être rigolo. Ah putain, ah putain. Moi, je voulais voir à la base le pont. Je voulais voir à la base ce qu'il y avait sur ce pont. La taille du chat. Ah non, les ponts, c'est plus sympa. Ça mord moins. J'ai repris à quelle heure ? À 20h. Ça fait environ... Ça va faire bientôt 3h qu'on joue là. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Ça va, les gros matos, ils me poursuivent pas. Comment ça, le lâche ? Ah non, non. Le lâche, au moins, il a encore envie. Welcome to Jurassic Park. Oh putain. Je me souviens. Je me souviens. C'est ce moment-là, les amis. Je me souviens. Je me souviens. ... Oh putain il prend rien Oh je vais mourir là Adieu C'est une mort méritée Ouais putain il prend 0 dégâts par contre J'ai mis un coup avec la claymore plus 7 Il a fait bah les couilles frère Oh la vache Ah le loup là, le louveteau il est vénère Bon alors attendez du coup Maintenant eux ils vont plus m'attaquer Rassurez-moi J'ai prêté serment au Covenant Ah voilà maintenant c'est des potes Bon il tape pas trop la discute par contre On peut les taper ? Oh merde Pardon 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 Non ça va Oh merde Y'a l'agro qui a été mise en effet Oh putain mais c'est qui celui-là ? Ah oui y'a les deux ninjas Je les avais pas affrontés Je les ai pas affrontés Je plaisantais les amis Je plaisantais Pardon excusez-moi les petits Excusez-moi les petits gars Allez j'ai rompu le serment là Ah parce que j'aurais Oh putain on voit Sif déjà là-bas J'ai pas vu qu'on le voyait d'ici C'est trop marrant Mais je peux refaire le Je peux refaire le serment Ah putain les dégâts qu'il fait mon gars Je veux mes âmes Laisse-moi mes âmes A l'aide 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 Oh vraiment QUOA ? Pas qu'on trappe ça ? Ah il est si agile Ah il est si agile Ok Ça va parce que tant que t'es dans tes pattes Il te touche pas Ah putain il est chiant Il veut sortir de la range je crois Bon tu viens Allez midlife Ah faut clairement pas avoir peur d'aller dans ses pattes Oh merde Quoi ? Ok 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 Oh merde Hop Désolé Sif Bon c'est pas un moment agréable Mais c'est passé Anneau du frelon Bon boy Sif Oh 40 000 âmes La vache Boy 40 000 âmes C'est quoi du coup le serment d'Artorias ? Ah c'est pour traverser les abysses Ah oui je vais en avoir besoin de peu Après ça Améliore l'écrite Ok ok Bon bah ça c'est une bonne chose de faite On a battu Sif Ah good boy Sif Le good boy Bah je pense qu'on va faire la forteresse de Seine Non non Ça vous dit Ça vous dit Part à l'attaque de la forteresse de Seine C'était trop early par contre Ouais je l'ai fait trop tôt Mais bon C'est fait Mais c'est pour ça que je lui faisais pas beaucoup de dégâts Mais en vrai J'avais bien upgrade ma claymore Du coup c'est passé La forteresse du sel Let's go la forteresse du sel Quel plaisir Quelle régalade les amis Par contre je vais peut-être aller parler au chat Pour lui dire que je suis désolé C'est difficile quand il n'y a pas Atreus pour venir aider Ouais Le petit chat là Excuse moi j'ai fait de la merde C'est pas ici J'ai péché Oh putain Ok Ok alors Venez euh Oh putain non Non frérot Non non Wouh C'était dangereux Mais c'est passé Écoutez C'est passé C'est passé C'est passé J'ai vu flou Là j'ai vu le moment où j'allais la manger dans la gueule la tarte Ok Fortresse du sel Fortresse du sel les amis Et donc ça c'est Et donc ça c'est Et donc ça c'est Forgeon L'arrêt forgeon Il faut laver ton péché Oh je sais pas je regarderai plus tard Mais là on va progresser Mais là on va progresser Petite prépa avant Elden Ring Exactement On se remet dans le bain des souls Avant d'attaquer Elden Ring Bon là on a bien looter des trucs On est bien niveau stuff Claymore plus 7 Un mur de laisse Chaud là Chaud là La porte est ouverte Il n'y avait pas un PNJ ici normalement Il n'y a pas genre Sigmeyer of Katarina ici Dans mes souvenirs il est là Oh putain Oh putain ça commence Ça commence Les problèmes commencent Ok Bon les mobs Claymore plus 7 ou non Ils sont sûrs Le chevalier honneur Il est rentré Ah ouais Il te parle Si t'es pas encore rentré Ok Bon moi j'ai la fois à 25 Du coup j'imagine que Oh putain Oui c'est vrai Oh la vache Les amis La forteresse du sel Le retour Oh il y a un démon titanite en bas Putain Il y a des mobs Où le jeu a bien vieilli Quelques-uns A l'aide Oh putain Ah oui Quel plaisir Allez bon courage en bas Déjà te faire affronter un mob serpent là C'est vraiment un truc d'enfoiré Combien de morts dans la forteresse de sel Faites vos prédictions Trop stylé les statues C'est quel Dark Souls C'est le 1 C'est celui qui a fait connaître la saga C'est le OG Alors je crois qu'ici Oh putain Je crois qu'ici J'ai plutôt utilisé le shield Le bouclier en bois Qui est mieux Parce qu'il part les attaques électriques Je crois que j'ai plutôt utilisé ça Zéro Ouais il y en a qui sont trop gentils avec moi là par contre Ok c'est pas un mimique Je sais plus où c'est les mimiques Pareil C'est sûr Oh grand fragment de titanite C'est bien ça Les mimiques je sens que je vais me faire arnaquer au pire moment Oula Oh putain Bah Ok On va peut-être pas aller par là tout de suite Il y a encore envie le con Oh le con Saloperie Trois max Ça faisait sympa avec moi Oh C'est qui ça C'est où mec The fuck Je peux pas lui parler à lui Attends mais c'est quoi le principe là Pourquoi il y a un mec là The fuck What So weird Il dort Ah oui c'est un ennemi Ah les deux Je vais mourir Non First death Putain Pourquoi je suis allé emmerder Jean-Louis qui faisait sa pause C'est pas grave Et de une Ah c'est clairement autre chose que Blighttown En vrai je suis trop content qu'on ait passé Blighttown si vite Parce que putain Blighttown Je me souviens Je n'avais pas envie de rester longtemps là-bas Après Blighttown Je sais qu'il y a plein de choses que j'aurais dû faire Que je n'ai pas fait Ah la vache Putain ils ont un bon mouliné Ok Le bruit de l'armure quand tu cours est très très stylé Alors oui mais à la longue Gling glung gling glung Merci beaucoup encore Merci encore morte flamme pour le sub Merci à vous Je n'ai pas oublié de remercier des subs Adieu Ok J'avais oublié ça Ça fait beaucoup d'épées quand même monsieur pour un caster Oh putain J'avais oublié aussi ça Les pièges et tout Quel enfer Tu me donnes envie de dire t'honneur Que je connais le prix émotionnel de ce jeu Ah c'est C'est particulier Bon on va le laisser dormir Jean-Michel du coup cette fois C'est faux J'aurai ma vengeance Dans cette vie ou dans une autre Il est fort lui hein Il est fort lui hein Genre Il est fort hein Il est plus fort que Sif Il est plus fort que le démon Capra Il est plus fort que les deux gargouilles Il est fort lui hein Il est fort cet ennemi là Non mais j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans une autre J'ai dit dans une autre Là c'est l'autre du coup C'est dans l'autre que j'aurai ma vengeance Il est fort hein Ouais je vais faire un truc Je vais faire un trick Bonjour Gros trick Et d'ailleurs ces ennemis ils sont dans Dark Souls 3 maintenant que j'y pense Ok Bon allez Cette fois ci les amis C'est la bonne J'aurai ma vengeance Dans cette vie Pas dans une autre C'est sûr C'est garanti je vous le dis Ok Chiant Voilà Lui Lui je pense que lui Ah 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 Putain à chaque fois Chaque fois je me le prends le truc J'oublie qu'il est là Euh non j'ai jamais essayé Mortal Shell J'avais vu quelques streams Quand il était sorti Et je crois que j'allais Je prenais des vacances Au moment où il était sorti Euh La vengeance La vengeance Non La vengeance Je suis Maximus Decimus J'ai eu ma vengeance Espèce d'enfoiré Vraiment le garde qui dort Est plus dangereux Qu'un garde éveillé C'est safe Is it safe to go No it is not Je meurs là si je vais là non Ah il est là bas Je me souviens qu'il était là bas Allez on évacue les cadavres On évacue les déchets Merci Coucou Hmm 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 Oh oh Forgive me I was absorbed in thought I am Ziegmeyer of Katarina I've run flat up against a wall Or a ball to be precise I'm afraid I'm a bit too tough We are running those things So here I sit Quite a pickle Weighing my options So to speak Ahahahah Ahahahahah Ahahahahaha Perhaps I could try some rolling Bah No joy My head would spin Hmm Hmm Perhaps I could try some rolling Hmm Hmm Mm C'est bon vieux Noon Night Avec son armure si et si what the fuck C'est marrant j'ai eu un prompt apparaître Ah c'est trop tard pour la quête de Katerina ? Ah bon ? C'est relou ça Ok On attend que la grosse boule passe Et on passe à notre tour Allez hop On se dépêche Par contre Et oui non fallait pas ma gros couillon Gros couillon Hop Hello there Ils font mal ces ennemis quand même Ils font vachement mal ces ennemis je trouve Saloperie Ouais ça c'est vrai que les quêtes cachées qu'on manque parce qu'on a pas lu une solution c'est un peu relou Après c'est ce qui donne envie de refaire le jeu tu vois Mais J'ai jamais été trop fan de ça non plus Ok attends T'as les rochers qui t'arrivent dans la gueule Ah vraiment Tu te fous de ma gueule ? Ça va là J'étais pas dedans du tout Merde Merde Bon on est obligé d'improviser Ouh Donc ça c'est un mimic parce qu'il n'y a pas de chaîne Je crois que c'est ça le moyen pour savoir si c'est un mimic ou non Ouais c'est ça C'est un mimic ça Putain c'est tellement creepy Ah ouais ils font des high kicks et tout Ça la première fois ça fait bizarre Lance de foudre Lance de foudre Moyen que ce soit réussi Ah je me souviens de ce Je crois que cet ascenseur Je crois que cet ascenseur c'est le trap Dans mes souvenirs c'est le giga trap En gros Ouais il y a du sang partout En gros il faut descendre avant qu'il arrive en haut Sinon tu meurs Voilà Et si tu restes là t'es mort Il me souviens de ça Ça c'est vraiment le truc d'enfoiré Ouais les mimiques il laisse complètement des Tatsumaki 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 Ok Evidemment première porte qu'on trouve Ouverture impossible de ce côté Ah oui donc là je suis comme un con Ah oui Ah je peux stopper le mécanisme en arrivant en haut Ah oui je peux orienter différemment Là où la balle est envoyée Voilà Et du coup ça change les choses Un petit peu Ah mais je crois qu'à la fin de la forteresse de Seine Il n'y a pas genre un géant Un truc comme ça Il y a l'équivalent du Tower Knight Oh putain de merde L'équivalent du Tower Knight Oh la chatte que j'ai eu Le Tower Knight de Demon's Souls Non c'est pas ça Il me semble qu'il y a ça Il y a un autre ennemi là Il y a un autre ennemi là Ok Il y a un autre ennemi là Ok il y a l'autre qui est là-haut Ok il vient vers moi Ah bâtard Oui oui petit slip Mais petit slip en vie Petit slip en vie les amis Vive la pyromancie La magie c'est de la triche Pas du tout C'est un outil que j'ai à ma disposition Ecoutez moi la paix C'est vraiment la magie c'est de la triche Arrêtez Pas mal de nouveaux stargate J'avoue les mobs stargate Les goa'uld Oh la Euh Ouais Pas envie de deal avec ça Voilà Oh la 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 Ok On va activer la dalle Ok et là on sort Là il y a une autre dalle Putain ça la réactive vraiment deux fois Putain mais Quelle nouvelle de pute C'est vraiment un truc de ouf Quel level d'enfoiré Faut tellement être giga prudent dans ce level Ça n'a vraiment aucun sens Proceed to die L'anneau L'anneau qui va sauver la vie Oh 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 putain Saved Ouais mais je suis où là Frérot Su Il faut être giga prudent dans ce level Proceed Proceed To die Oh bordel Il se trouve pas mal Prudent Ah non Dracomique de sommeil Comment je sors Mais attends Mais là frérot What the fuck Comment je sors de là Attends Si il y a un item ici Ça veut dire qu'on peut ressortir Obligé Impossible que l'item Soit juste Non Je rêve où il y a le démon de Titanite en bas là Oh putain Je vais vraiment devoir me laisser tomber Jusqu'en bas là Oh bordel Je suis dans les profondeurs de la merde là Je reconnais ça Oh la merde Oh la merde Aïe 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 Là c'est vraiment le Tu dois descendre dans la merde T'es tombé dans la merde Tu dois jusqu'au bout L'assumer J'ai plus de heal Oh c'est l'enfer Oh c'est le cauchemar là Oh au secours J'ai aucun heal Là je meurs non Oh bonjour T'es tombé dans la merde Oh bordel What am I doing here Tu te fous de ma gueule à travers le mur Ça dégoûte par contre Ok une porte I'm still alive C'est à dire que Monsieur Voilà Oh non Oh non Oh pas comme ça Ok 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 j'ai compris Merci monsieur pardon en fait je devais passer Vous vous foutez de ma gueule Vous vous foutez de ma gueule Vraiment vous vous foutez de ma gueule C'est pas possible Y'a toute l'armée qui débarque en bas là pour mon petit cul Oh j'ai envie de mourir Monsieur c'est à dire que Oh le bâtard Ok il est mort Il est mort Il est mort Il est mort Me dites pas qu'il y en a un autre qui débarque sinon je mette un câble Oh l'aide Ouais c'est la mission Là je suis Boba Fett dans le sarlac Là c'est genre Au secours Au secours C'est pareil sauf qu'on se fait moins chier que dans la série Putain allez Je vais survivre j'en ai rien à foutre Oui Nab Incroyable Oh oui Oh c'est oui Ok Oh putain S'il vous plaît Laissez moi vivre Laissez moi retourner Peut-être près du feu que j'avais identifié là-haut S'il vous plaît Oh Oh Alors que peut-être A l'aide C'est qui ce truc C'est quoi ce truc encore D'accord Ok 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 Il va refaire son attaque chelou là Oh putain Je sais jamais s'il a Ah voilà Ok Ouais ouais repose toi Repose toi bien tu l'as mérité Vas-y dégage Putain Au secours Éclat de titanite c'est super Ok qu'est-ce que je peux faire d'autre ici Ne me dites pas que je suis stuck Oh putain je suis vraiment stuck là Let me out Let me out of this place This Wretched place Let me the fuck out Je peux pas utiliser un os mais j'ai pas envie Ça va reset tous les mobs J'ai bien clean la zone là Putain putain Attends mais sans déconner je fais quoi maintenant à partir de là Je suis foutu là Ah attends Je vais peut-être passer là Ouais non peut-être pas Bon bah on va redescendre Y'a rien d'autre Après j'ai tué le géant là-haut Je sais pas ce que ça va faire concrètement Peut-être que ça va stopper les Les boules qui tombent Je sais pas C'est mon casque Mais du coup Ah oui Ah d'accord Ok là on est reparti au début Alors la question c'est Est-ce que les pièges se réenclenchent C'est la question qu'on a le droit de se poser Mesdames et messieurs Ok Alors moi j'espère juste pas que Il y a eu un respawn De serpent Je serai fort mécontent Tranquille Tranquille On se presse pas Tout va bien Oh putain les pièges se réactivent Ah putain quel enfer Quel putain d'enfer Ok 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 Oh jure Ah c'est marrant ça J'aurais dû m'en douter C'est marrant ça Ah c'est marrant Ah c'est marrant ça Il y a un trou dans le mur Probablement parce qu'il y a une pierre qui roule A rolling stone in english Qui a détruit le mur Et non du coup le géant sur le toit C'est pas lui qui a activé le mécanisme J'ai la confirmation Ça les amis Putain j'ai activé ça J'aurais pu en tuer un Non Oh 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 Je vais mourir encore là Ah bon là C'est compliqué Les amis la vie c'est compliqué des fois Attends il est où mon Ah il est Je le disais encore Je le trouve plus Ton perso a l'air de bien aimer souffrir Oui mon perso il est Oh Il trouve ça extrêmement sexy De prendre des épées dans le cul Il adore Regarde à toi Ouais ok mec C'est bien J'ai même pas besoin de les pousser Juste il a fait salut Putain quoi Putain Du coup je dois me retaper tout Et ça y est les amis la spirale La sauce I am in the sauce Welcome to Sen Fortress I am in the sauce Le vortex commence maintenant Il est heure d'arrêter Il est minuit 15 000 âmes Ça va C'est pas grand chose Bonjour Merci pour les subs C'est gentil Ça me permet de garder de la santé mentale Merci beaucoup Vous êtes adorables Arrête de me croquer toi Mon mère Ok Merci beaucoup Qu'on vit pour les 5 gifts de subs Neolia aussi pour le T1 Volgear pour les 14 mois Un plaisir de te suivre depuis aussi longtemps Merci beaucoup Merci Sharkwheel aussi pour le Prime Siegfried le Canard pour le T1 Bienvenue François Lamenace aussi pour le T1 Et Azurdan merci pour les 11 mois de soutien Merci beaucoup Hop Tu vas tomber oui Mais il est chiant lui Mais il m'emmerde Putain mais les autres fois Il tombait tout seul dans le vide C'était bien Voilà Dégage Tu as de quoi améliorer ton épée C'est vrai que je pourrais avoir de quoi améliorer mon épée Mais pour le moment écoutez On va rester là-dessus Ah bon Bah donc En vrai j'avais fait une bonne partie du level Je suis un peu Hop Putain j'ai eu chaud Je suis un peu déçu J'avais fait une bonne partie du level Ah et du coup là Ah bah let's go A l'aide Je suis trop con Voilà C'est la solution pour pas mourir Bah par contre pour parler avec le mec Il va falloir être rapide Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'y suis retourné Ouais 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 mec La vie Ok d'accord Vas-y On va retester de lui parler après ça Oh ouais 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 salut mec Bon courage Le mec doit me dire Merci mec de m'avoir sauvé Mais c'est un peu injouable Ok ok Je t'ai sauvé Tout va bien Putain Je crois pas que je l'avais sauvé comme ça Quand j'ai joué au jeu C'est pas logique Je sais pas ce qu'il m'a dit J'ai pas le temps Ouais à plus tard frérot A plus tard Est-ce que je vais mourir ? Oh let's go Passe partout Hame de héros Incroyable Attendez Est-ce qu'il y a un truc à faire là-bas ? Là c'est On est d'accord que c'est le vide C'est le vide C'est la mort Si je vais par là On a eu 10k âme là C'est pas mal Par contre Comment je reviens ? Je vais mourir les amis On est là Attends comment je fais Ah il y avait cette porte Oh let's go C'est comme s'ils avaient calculé Comme si c'était fait exprès C'est fou Merci beaucoup Dino Killer Pour les 5 gifts de sub Merci à toi l'ami C'est très gentil Donc là il n'y a plus de rochers Qui font par là Merci à toi Dino Killer Mais merci Vinchok Prime 77 mois Hello there A glitter Merci beaucoup mon cher Vinchok Non Non Toujours pas Merci Vinchok Et All Scared 20 mois Et X Revolution 2 mois Et merci Derbath pour le Prime Bienvenue à toi Merci beaucoup Ça c'est pas un mimique Parce qu'il y a une chaîne Anneau de protection d'acier Augmente la défense Contre les attaques physiques Ok Pas mal Pas mal pas mal C'est tout ce qu'il y a ici Oh c'est de la merde Ok Bon à partir de là On va un peu plus s'en sortir Je pense C'est un peu plus gérable Alors Oh putain Oh là 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 On l'enfer Forteresse de sel Oh merde Adieu Allez hop C'est le décès Ok Attends Ils ont changé Le fonctionnement là Ça tournait pas dans ce sens là De tout à l'heure Ils viennent de Et attends Attends Un mec qui a touché A la manette là Je reconnais ça Oh putain Y'a un hype train Qui a été lancé Merci Derbath encore Merci pour le Prime Et merci encore pour les gifts T'es un dino-killer Et qu'on vit C'est gentil Merci beaucoup pour les gifts de sel Merci à vous Ok donc là Ok Non mais ça par contre Mon cul hein Fuck J'suis pas mort J'suis pas mort J'suis pas mort Mais attends Y'a pas un système Il doit y avoir un système J'peux pas l'arrêter Ce truc de merde là Bonjour Bonjour Mon nez dépassait Ouais ça doit être ça Alors attendez Peut-être que Faut que j'essaye De le pousser un peu plus Est-ce que là Est-ce que là il part là Ouais bah là du coup Ah voilà C'est mieux là S'il part comme ça Il va emmerder personne Bah je pense pas en tout cas Non il va emmerder personne Il tombe dans le vide Ok ok Faisons comme ça Je pensais pas Qu'on pouvait le faire pousser Qu'on pouvait plus le pousser Dans ce sens là En fait Oh la la Jedi Hacker Merci pour les 10 gifts de sub Merci beaucoup Merci à toi l'ami C'est très gentil Ah là faut les bourrer eux Faut les bourrer Et ça se passe bien Arrête C'est pas ouf la situation Je crois Parce que je crois Qu'il y en a un Qui va m'arriver dans le dos Merci beaucoup en tout cas Jedi Hacker Pour ta générosité Merci dude C'est super gentil Merci beaucoup Je crois qu'il y en a un autre Genre là Ouais voilà c'est ça Ah vraiment Il a fait une esquive là Voilà Et ces ennemis J'ai pas l'impression Qu'on puisse les backstab Du coup c'est un peu chiant Oh espadon Oh espadon Putain un espadon Oh il est moche Il est moche Et il est tout petit Nul Elle est où ma claymore Plus 7 Ma superbe claymore Elle est là Elle me manquait déjà Bon perso Bon perso doit aller voir Un psy Pas du tout Pourquoi Perso va très bien Il est moche Mais il est pas mal Ah ouais il est pas mal C'était Spadon en vrai Ah ouais c'est l'angoisse ça Je me souviens Ah c'est pratique d'avoir Des attaques à distance Quand même Oh putain l'angoisse Ok On y est presque Bonk 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 Ok vas-y on va Ah oui ça se réactive tout le temps D'accord le plaisir Ok c'est là où on était tout à l'heure J'ai réussi à revenir sans mourir trop Un vrai plaisir On est à l'extérieur On respire un peu Les choses vont un peu mieux On peut aller par là déjà Tiens le D'accord Oh putain Ils sont là Qu'est-ce qu'ils foutent là Putain mais qu'est-ce qu'ils sont relous À affronter ici par contre Voilà Oh Ok yo mec Ah putain les attaques sautées Je m'en souvenais plus C'est vrai qu'il y a ça Ok Il y a une chaîne Ce n'est pas un mimique Chevalier de flamme Augmente la résistance au feu Ok ça peut être utile plus tard ça Ok Poursuivons Bon pour le moment on s'en sort pas trop mal Moi les amis je pensais que j'en chierais beaucoup plus En vrai je suis assez content Ça aurait pu être largement plus compliqué Oh putain Il va me bombarder la gueule lui c'est ça l'idée Oh putain mais il y a un autre là-bas qui nous bombarde en fait Oh le feu Oh le feu ici Incroyable il y avait un feu ici les amis Attendez mais on est où là Attendez mais on est où là Euh Là c'est pas très raisonnable de Ah d'accord Ah oui Ah on revient là Ah oui non mais le feu est incroyable Ah oui non mais ce feu là c'est validé On va se reposer là C'est du bien Le feu que je n'ai pas trouvé Ah ouais Ah putain alors celui-là je suis même pas sûr que je l'avais pris dans ma run Il me dit rien du tout Bon les gros tacs envoient des trucs là par contre il va falloir que je fasse attention C'est peut-être un 2 que j'ai buté Ça doit être un 2 que j'ai buté la run d'avant Ah oui ce feu est génial Ouais ouais je veux bien comprendre Je veux bien te croire Ouah c'est quoi ça là-bas Oh c'est un chonky boy vénère Je vais essayer de le backstab Je suis pas sûr que je puisse Aïe Puis-je jouer Ah non ça va aller Qu'est-ce que tu veux Oh un gars Et merde Aïe ce estus Bon j'ai rien le droit de dire Je me heal moi Ils sont vraiment stylés les armures de ces ennemis Sa vune est mort de dégâts de chute sur ce feu Oh l'enfer Ah j'avoue que mourir de dégâts de chute sur ce feu là Tu dois tellement être au bout de ta vie Tu utilises des modes pour ce Dark Souls Le seul mode que j'utilise c'est celui qui te permet de te TP entre les feux Parce que je l'avais déjà fait Donc j'ai vu ce que c'était de faire le jeu Avec la mécanique de Avec la mécanique de De devoir courir entre les feux au début là Et un peu la flemme de rejouer avec ça Parce que ça allonge la durée de vie Sans pour autant que ce soit plus intéressant Le jump est faisable là ? Vraie question au chat Oui Oui ok 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 On va le tester alors Il n'y a pas genre un mec en armure stylée Au bout Il me semble qu'il y avait un PNJ avec une armure trop stylée Attends vraiment là C'est tout ce qu'il y a ici Mais c'est génial cet endroit C'est super utile ici Dites-moi Putain c'est vrai que la forteresse de Seine C'est un sacré level Non j'ai pas essayé les modes randomizer Non mais pour le coup je voulais pas me Je voulais pas non plus me Complètement changer d'expérience D'accord donc ça c'est des ascenseurs Ok Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah il n'y a pas Ricard ici Le mec avec son Sarah Pierre Oh putain Petit fragment de Titanite Pas ici c'est de l'autre côté Ah Mais il me semblait bien qu'il y avait Il y avait Riccardo Riccardo Mios là Putain il y a quoi dans cette tour là ? J'ai vu qu'il y avait une porte de boss mais The fuck Nani What the fuck Ok Oh la vue est belle Eh Le remaster Il y a des aspects sur lesquels c'est sympa Putain on voit tout On voit tout le monde Ah c'est là que j'étais avec les deux gargouilles Ça c'est ça qui est incroyable dans Dark Souls C'est de voir un peu où est-ce que tu étais Et tu peux voir Quand tu vois la map du jeu c'est ouf C'est un beau jpeg Ouais au moins c'est un beau jpeg Ça aurait pu être un jpeg dégueulasse Il y a quoi en haut de cette tour ? Hum 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 Ah Eh bah il faut reprendre son souffle Voilà Reprend ton souffle Oh ça va ils sont bidons ces mobs Oh putain les rochers sont tellement fragiles Bonk Ah il avait un loot Hum 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 Ah ok Ah il est là Il est là le boss fight de Demon's Souls Recyclé dans Dark Souls Il est là le Tower Knight Le fameux Bon ok Donc il y avait ça là haut Au moins il nous bombardera plus pendant le boss fight Ça c'est cool Golem de fer C'est exactement la même mécanique Que le Tower Knight je crois Hop Ah pas totalement Il est vraiment gratos C'est grave C'est vrai que pour le moment Bon je pense qu'on va roter du sang dans le DLC Mais Les boss De Dark Souls Ah ils sont pv Je suis derrière toi Il est tellement tranquillou Il me fait de la peine Bon bah salut hein Ha 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 le boss Ha 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 Wouah Qu'est-ce que c'est ça Quadra Ah il m'emmène à Anor Londo là ? Ah ça y est j'y suis ? Ah ça y est on a passé la fortress de Seine là ? Here we are. Anor Londo et ses tireurs de parapluies. J'ai hâte. C'est faux. Anor Londo. Waouh. Ah il est quand même... Le remaster il est quand même pas mal là. Ça y est mesdames et messieurs nous sommes à Anor Londo. Au lieu touristique de Dark Souls bien sûr. Bien sûr. Oh bordel ça va être... On a du taf. On a du taf. Mais ce sera pour le prochain live. Ce sera pour le prochain live. On va aller trouver un petit feu de camp. On a 52 800 âmes. Poupoupoupoup. Poupoupoup. Poupoupoup. Ah bonjour. Oh putain il va y avoir... Ah je viens de me souvenir il va y avoir Einstein et Smoog. Ah. Ah oui non. Ah oui non c'est chiant ça. Ah oui non oui. Einstein et... Bonjour. Monsieur. Ah ok d'accord excusez-moi. Je vais juste mettre un petit coup de pied. Ok d'accord. Vous voulez pas que je vienne ici. Est-ce que je peux ne pas mourir avant le premier feu ? Oh d'accord. Mais vous êtes combien ? Ah oui. Ah ça craint. Ah ça craint à max. Euh... Prends tes affaires on s'en va. Tu es bibibou Smoog. Tu es bibibou. Bah qu'est-ce que tu veux bibou. Bon je crois que le feu de camp est à gauche. Et je crois qu'il y a la meuf avec l'armée en trop stylée là. En laiton. C'est ça ? C'est une gardienne du feu je crois il me semble d'ailleurs. Ouais je me souviens de cet endroit. Ah elle est là elle est trop classe. Euh oui ? Allo ? D'accord. Bonjour. C'est la guide touristique. C'est la guide touristique. Ils sont liés à l'autre, et leurs flammes ne m'entraînent jamais. Mais jamais les gardiens de ces flammes se rencontrent. Si vous avez besoin de restes, maintenant c'est le temps. C'est, après tout, ce que c'est pour le bonfire. Bien sûr. Ok. Euh... Eh bah voilà ! Voilà, voilà ! On va se faire un petit level-up là aussi, je pense. Par contre, la lance de foudre, j'aimerais bien la trouver. Je sais pas si c'est tout de suite ou si c'est après, mais... J'aimerais bien avoir... Ben, commencer à vraiment avoir mon build foie qui se déploie, quoi. Parce que là, c'est pas trop le cas pour le moment. Enfin, j'ai le heal, quoi, mais ça s'arrête là. Et j'ai probablement loupé des... Loupé des trucs. Bientôt ! En tout cas, on a bien avancé, hein. Franchement. Je pensais pas que... On ferait... Blighttown et Fortress de Seine en une soirée. Je pensais pas. Oui, vous pouvez me dire où est-ce que je trouve la lance de feu. Tu l'as eu, la lance de foudre ? Non, c'est pas une lance de foudre que j'ai eu, c'est une arme. C'est pas la vraie lance de foudre. C'est pas le sort lance de foudre. Faut faire le serment des grilles de solaire. Mais alors, il est où, solaire ? Je le retrouverai après. À l'hôtel solaire ? Ah ouais ? Attends. Parce que je suis pas mis téléporté, hein. Ah, faut être 30 en fois ? Ouais. Faut pas être 25 ? On me disait qu'il fallait être 25. Ah ! Prêtez serment. Oui ! Je suis un guerrier solaire ! Et oui, la statue du roi sans nom, mesdames et messieurs. Oh, ouais ! Oh, let's go ! Oh, ouais ! Oh, ouais, ouais, ouais ! Oh, ouais, ça va être bien ! Oh, trop bien, on a la lance de foudre en plus ! Oh, ça va être incroyable ! On testera sur toi ! Oh, ouais, let's go ! Ça y est, le build force foie qui va commencer à se déployer ! Guerrier du soleil ! Oh, trop bien ! Bon, par contre, comment je fais pour avoir plus d'utilisation de lance de foudre ? Je peux pas en avoir, j'imagine ? Embraser, pas d'humanité. Mais alors, comment je fais ? Vous m'avez dit, ouais, les humanités, ça augmente le nombre de spells et tout, de sorts. C'est une connerie, ça, ou... Je suis pas sûr, en fait. Ah, la fête commence, bah là, ça va être pas mal, ouais. Hum... Non, j'ai jamais fait Horizon Zero Dawn, mais je compte pas le faire avant Forbidden West. Les humanités, c'est juste pour les astuces. C'était pour les astuces. Ah... Pour augmenter un sort, il faut deux fois le même sort ! Aïe, mais là, du coup, les lances de foudre, comment je les trouve ailleurs ? Là, du coup, j'utilise une humanité. Je l'embrase... Ah, faut que je redevienne humain. Ok. Embraser, pas d'humanité, donc là... Là, je suis humain, donc, techniquement. Et là, si j'utilise une humanité... Je peux améliorer mes fioles d'astuces, c'est ça que vous me dites ? Pour attiser la flamme. Ok. Je suis toujours à huit, à dix, là. Vous m'avez menti, là. Je reconnais ça, vous m'avez menti. Ça fait que tu as dix fioles, comme à les cheveux. Ah, j'en ai dix à ce feu ! Ah, c'est pour ce feu ! Ah... So... 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 Voilà, on va passer à 14 en volonté. On va booster un peu la vitalité. Ok, c'est 15 000 âmes, maintenant. Ah, mais là, les... Alors, attendez, bah, attends. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne contre les gros chonky boys, là. Ce brasier devait être à cinq et tu l'as monté à dix. Ah, ok, ok, ok. Là, je suis toujours à dix, là. Là, je suis à dix, toujours. Mais c'est peut-être parce que tant que j'ai pas consommé mes dix... Ouais, en fait, c'est juste que je reste à dix. Le feu me nerve pas à cinq, quoi. Ok, ok. Bon, toi, là. Toi, là, maintenant, j'ai de quoi faire pour te défoncer. J'ai pas fait Mortal Shell, non. Le gameplay m'attirait pas des masses, en fait. Je trouvais que c'était un peu mou. Tiens, viens là, toi. Ya ! Oh, les dégâts ! Oh, bordel, les dégâts. D'accord, ok, il s'en fout. Oui. Et hop, ça dégage. Oh, les dégâts de la lance de foudre, c'est une dinguerie. Oh, bordel. Aïe ! Ça fait mal. Oh, le con. Mais c'est moi qui me heal. Non, 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 non. Oh, le con. Oh, heureusement qu'ils reculent, ils ont peur. Ah, ils ont peur de moi. Ils ont peur de moi, ils ont peur de moi. Aïe. 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 Voilà que je m'occupe de toi. Quick. Oh, le con. Quick. Ah, putain. Ah oui, faut vraiment passer derrière le bouclier, quoi. Putain, mais ils sont chiants. Quick. Voilà. Ouais, eux, en fait, faut vraiment les contourner. Ah bah, il y a un coffre. Ça valait le coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Titanite de démon. Let's go. Je sais pas ce que c'est, mais let's go. Est-ce que tu connais Lord of the Fallen ? Ouais, Lord of the Fallen, j'avais regardé aussi. J'y ai pas joué, mais j'ai vu un peu les reviews et tout. Il avait pas l'air fou, fou, fou. Donc, Lord of the Fallen, j'ai skip. Skip. Ok. J'avais envie de continuer de jouer, c'est terrible. En même temps, pour passer au prochain level, c'était combien d'XP ? 15 031. Non ? Prochain level, c'est pas écrit ? Euh... Ouais, je sais plus. Bon, pour être sûr, on va se faire ces deux-là, là. En plus, il y a un autre coffre. Et viens là. Oh putain, la range qu'ils ont, c'est débile. Bon, allez, c'est quoi ? Non, mais il est chiant, lui, là. Allez, là. Affronte-moi. Putain, mais vraiment quoi ? Oh la vache, ils ont un de ces moulinets. Ah, ils prennent quand même cher. Faut que je m'en fasse un au corps à corps en entier, quand même. Parce que là... Là, bon, c'est bien beau, la lance de foudre, mais... Ah oui. Non, mais je les tue en quatre coups de clay mort, en fait. D'accord. Oui, donc la lance de foudre fait mal, mais pas tant que ça. C'est pas un mimique. Non, on est d'accord. C'est vraiment ça, c'est la chaîne. S'il y a une chaîne, c'est pas un mimique. Oh, il y a Smug ! Le chonkiboy. Oh ! Oh, Nick. Donc... Non ! C'est pas ça. C'est le sens de la chaîne. C'est... C'est pas ça. Ce serait... Ce serait trop simple. Ce serait trop facile, sinon. Ce n'est pas ça, oui. Ça dépend du sens de la chaîne. Oh, putain. Ah, vous savez quoi, Amnick ? Maintenant, je taperais les coffres, quoi qu'il arrive. Pour être sûr. On a rien à foutre. C'est la forme de la chaîne. Oh, ok. Super. La forme de la chaîne, quoi. Allez. Il va tanker. Non. Ah, vraiment. Il a fait un double swipe, le petit Batzer. Ah, putain. Il casse les couilles. Vas-y. Je vais chercher mes âmes. Ah, j'en étais sûr. Il ferait le double swipe. Ok. Ils sont relous, ces mobs-là. Il est sympa. Il me pousse avec lui. Oh, putain. J'ai pris le slam. Mais c'est le moveset du Tower Knights qu'ils ont. Je reconnais. C'est marrant parce que tu reconnais des movesets, en fait, de Demon's Souls, si tu prêtes bien attention. Bon, toi, là... Allez, mange ça. Oh, putain, le Tatsumaki, là. C'est bon, là. Tatsumaki Shippouken, ça va. C'est marrant. Dégage. Saloperie. Allez. Hop. Jour 2 déjà à Londo. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, on a gagné du temps avec le mod qui permet de ne pas avoir à se subir les travels entre les feux. Enfin... Qui permet de se téléporter entre les feux. Là, là-dessus, on a gagné beaucoup de temps. Ah bah, ils sont vraiment gratos, en fait, ces ennemis. Il faut juste lancer le fight bien avec eux, sinon... Qui te retrouvent à galérer avec leur shield, c'est emmerdant. Bon, on va... 24 000 âmes, on va pouvoir level up. Ou, à limite, pouvoir faire 2 level up. Tu vois le haut du coffre respirer. Ah ouais ? D'accord. Oh, c'est champêtre. C'est pas... Les archives, c'est par là, non ? Je crois que par là, c'est les archives de Sith. Les archives de Anor Londo, non ? Ce brouillard, ça me dit rien qu'il vaille. Scellé par le pouvoir du Grand Seigneur. Ouais, c'est ça. Donc là, on peut pas y aller encore. Je me souviens que cette zone... Les archives, c'est une grosse zone aussi. C'est une grosse zone. On a encore beaucoup à faire. C'est un gros jeu, quand même, Dark Souls. C'est pas un jeu qui est court. C'est un jeu où il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va pas tarder, en tout cas. Ouais, je me souviens assez bien. A Anor Londo, je m'en souviens assez bien. Je m'en souviens assez bien. C'est plutôt après les 4 rois, les trucs comme ça, où là, j'étais du père. Je crois que c'est vers les démons... Non, le tombeau des géants. C'est après le tombeau des géants où j'ai vraiment peu de souvenirs. Mais cette zone, je l'ai fait... En fait, je l'ai fait deux fois, le jeu. Et je me suis arrêté la deuxième fois au tombeau des géants. Et... Il me semble. Enfin, j'ai de très... J'ai des souvenirs. Mais ça va me revenir quand j'y jouer, hein. Mais... Ouais, mes souvenirs sont assez... 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 Brouillés. Assez confus. Tu dois être à 90 heures, t'as pas fait le dernier boss. Ouais, non, mais... Si tu prends ton temps... Ah, mais Ornstein et Smoke, je me souviens, j'en avais chié. J'en avais vraiment chié. Je crois que le mieux, c'est de faire... De tuer Smoke en premier. Ou non, c'est... Le mieux, c'est de tuer Ornstein en premier pour que Smoke soit plus gérable. Je crois que c'est ça, la... Parce que Smoke, il est plus lent et... Alors que Ornstein, c'est un cauchem... Oh putain, il a un gargouille de merde. Oh, sans déconner. Oh, elle aime pas du tout ça. Elle est gratos maintenant, la gargouille. C'est peut-être un boss, fuite un temps. Smoke en géant est assez chaud, il n'y a pas d'importance, c'est un peu au choix comment on se sent. Ah ouais ? Je sais plus, mais je sais que c'était un peu un enfer. Euh... C'est-à-dire qu'il manque quelque chose ici, il me... Il manque un truc là. Oh, je suis sûr des joueurs ont essayé de se drop là. Et l'ont regretté. Attends, je suis censé aller par où ? Ah, il y a des escaliers sur le côté. Point invisible ? Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez, vous me mettez le doute. Il me semble qu'en effet, il y a un bail de point invisible sur cet endroit. Mais je sais plus quoi... Je sais plus, j'ai pas moins de doute. Le pénitent le passe ! Arrêtez ! Arrêtez ! Je sais plus, arrêtez ! Jouez pas avec moi comme ça. Vous savez que je suis capable de tomber en plus. Et le pire, c'est que je crois que vous avez raison, ça m'énerve. Je crois que vous avez raison, ça me saoule. Le pénitent, arrête Melkor. Y a rien là ? Finalité de démon. Putain, y a rien du tout du coup ? Ah, fais chier ! On va voir d'ailleurs l'escalier en double collimaçon de Chambord, je crois, ou Chaumont. Je sais plus, y a un château du... Y a un château de la Loire dont l'escalier double collimaçon a été repompé complètement dans Dark Souls. Bon allez, je vous crois. Le pénitent le passe. Les Chambord, ouais. Dessiné par De Vinci, ouais. Je vous déteste. 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 Vous cassez les couilles. Vous me faites chier, vous le savez ça. Vous faites trop chier. Juste lancer une bombe. Oh, ça coûte cher les bombes. Putain, le chat, vous êtes vraiment les pires. Go ban tout le monde. Ah mais non mais oui. C'est ce que vous mériteriez là. Putain quoi. Je te jure. Les pires. Mais il me semble qu'il y a un bail de points invisibles. Mais c'est peut-être dans Dark Souls 3, je sais plus là. Ah, vous m'agacez, vous m'agacez, vous m'énervez. Je pensais pas que je tombais dans le panneau. Mais non mais je suis tombé dans le panneau parce que je sais qu'il y a un Souls où il y a un pont invisible. Et c'est dans Dark Souls 3, putain. Chier. Mais alors attends, mais comment je fais du coup ? On est stuff là ? Bah on a fumé euh... On a fumé la gargouille. On le voit passer par une arche. Putain. Il s'active peut-être une deuxième fois ? Ouiii. Ouais on va level up. Oui j'avoue faut que j'aille dormir, y'a sport de mains. T'as tout à fait raison Melkor. Y'a sport de mains, y'a box de mains. Faut que j'aille dodo. Faut sauter deux fois. Bien sûr. bien sûr bien sûr le pénitentré passe ouais c'est surtout ça c'est surtout ça ouais quel enfer vous voyez que deux fois la première fois tu tombes ouais ouais c'est ça ça c'est ça non mais on va trouver je sais plus je sais plus comment ok parce que là c'est par là ses archives et là mais devant je sais pas comment l'activer on finit sur une trahison du chat c'est ça on va aller d'écouter elle peut pas nous dire un truc elle a un petit vin de vitalité là histoire d'être un peu plus tanky bah yes bah let's go on a 11000 âmes on va voir on verra ce qu'on fait ok ok eh ben voilà les amis eh ben on aura très bien progressé aujourd'hui il vient de se suicider you survived you survived ouais ouais on a survécu d'une certaine manière c'est différent la gardienne dit faut s'autorer une deuxième fois ah non 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 c'est mort merci zidude pour le gift de ce week safto sa folk pour les deux mois au kno merci pour le prime stradivarius merci pour les trois mois et merci mail corps pour le gift de ce bain magnétique c'est gentil merci beaucoup on va marquer un ami aurait dû t'apprendre que le pénitent très pas c'est seulement à ça ça c'est clair ça c'est clair bon bah voilà et franchement on a bien on a bien avancé ce soir je suis bien content je suis bien bien content c'était c'était fort sympathique fort sympathique j'arrive que maintenant qu'elle vit ah oui là t'arrives t'arrives un peu tard frérot t'arrives un peu tard il est il est tard et on finit la soirée sans h8 ça c'est beau la soirée se termine 120 h8 c'est très très beau ton jeu est beau j'ai mis des textures un peu amélioré j'ai mis des textures un peu amélioré mais en tout cas j'apprécie beaucoup le jeu depuis que j'ai mis le mode pour ctp entre les feux alors je sais machin truc mais en vrai non je suis content je suis content qu'on ait fait ça parce que là du coup c'est beaucoup plus fluide on passe moins de temps à faire des années retours inutiles on a compris le level design du jeu je l'ai fait déjà une fois j'avais même refait enfin recommencer donc je sais mais mais là c'est cool c'est cool bonne nuit nevi bonne nuit à toi je retiens blight town en one shot c'est beau ça blight town one shot on est même pas mort on l'a fait on l'a fait en tout droit let's go let's go non j'ai pas refaire le 2 non on va refaire on fait on refait le 1 avant elden ring mais on refera pas le 2 non le 2 je l'ai fini j'ai fait tous les dlc tout est dispo sur youtube ma run de dark souls 2 est dispo sur youtube vous pouvez le voir c'était pas streamer mais vous pouvez l'avoir sur ma chaîne youtube bon c'était il ya longtemps donc j'étais pas le même j'étais pas aussi à l'aise mais vous pouvez l'avoir sur ma chaîne youtube le 2 il est long en plus il est très long oui il y a vraiment beaucoup 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 de boss beaucoup énormément énormément bon les amis je vais vous envoyer chez chez qui je vais vous envoyer pour la fin de live je vais vous envoyer chez je vois tiens chez trixie qui est en train de faire du gta rp je vous envoyer chez trixie merci a draft pour les 15 mois de soutien merci à tous d'avoir été présent ce soir j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie je vous embrasse et on se retrouve du coup après demain puisque demain je suis off enfin demain aujourd'hui donc on se retrouve mardi voilà hop 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 c'est parti le raid est lancé donc ouais on se retrouve mercredi pour la suite des aventures de gérard gentil s'appelle vraiment gérard gentil la suite des aventures gérard gentil mesdames et messieurs ce sera donc du coup mercredi à alors probablement 21h voilà probablement 21h pour la suite du coup à norlando nous attend et le monde peint de le monde peint aussi c'est vrai qu'il ya ça aussi il ya beaucoup de trucs qui nous attendent allez les copains bonne nuit à tous c'était un plaisir et remember on basse ah non merde c'est dans demon souls bref on basse à quand même